Livre 3 de la stratégie en général Chapitre 1 de la stratégie Le concept de stratégie a été défini au deuxième chapitre du livre 2. La stratégie est l'usage de l'engagement aux fins de la guerre. Quoiqu'elle ne s'occupe que de l'engagement, la théorie de la stratégie doit englober l'armée qui est le vecteur de l'engagement. Elle englobe l'armée en elle-même et dans ses rapports avec d'autres facteurs car c'est l'armée qui livre l'engagement, qui exerce ses effets en retour sur elle. La théorie stratégique doit donc étudier l'engagement du point de vue de ses résultats possibles et des forces intellectuelles et morales qui en sont les principaux facteurs. La stratégie est l'usage de l'engagement aux fins de la guerre. Elle doit donc fixer à l'ensemble de l'action militaire un but correspondant aux fins de la guerre. Elle dresse un plan de guerre et y attache une série d'opérations destinées à le réaliser. Elle dresse une série de plans de campagne et y agence des différents engagements. Tout cela repose sur des hypothèses qui ne se vérifient pas toutes et diverses sortes d'autres spécifications plus détaillées sont à peine prévisibles ou pas du tout. La stratégie doit donc être elle-même présente sur le terrain pour pouvoir disposer chaque chose en son heure et place et intégrer au plan d'ensemble les changements sans cesse exigés par les circonstances. Elle n'est à aucun moment en mesure de se retirer du jeu. Comme le prouve l'habitude bien enracinée de formuler la stratégie dans les cabinets et non au niveau de l'armée en campagne, on ne l'a pas toujours compris. Cette procédure n'est valable que si les cabinets sont si proches de l'armée qu'ils en sont comme le grand état-major. La théorie accompagnera la stratégie dans ses plans où, mieux encore, elle voudra éclairer les composantes de la guerre et leurs rapports réciproques et mettre en relief ce qui peut l'être comme règle ou principe. Comme la guerre met en jeu une multiplicité d'objets importants, on l'a vu au premier chapitre, on comprend que leur saisie d'ensemble exige une rare vision. Le prince ou le général qui sait précisément proportionner les fins qu'il se fixe et les moyens dont il dispose, ni trop ni trop peu, donne dans une guerre ainsi menée les preuves éclatantes de son génie. Ce sont moins des formes d'action nouvelles et impressionnantes qui traduisent le génie que le dénouement favorable de la guerre. Ce qu'il faut admirer, c'est la justesse des hypothèses imaginées dans le calme et l'harmonie silencieuse de l'action tout entière, l'une et l'autre ne se révélant que dans la victoire finale. Le chercheur qui ne décèle pas cette harmonie dans la victoire finale ira acquérir le génie là où il ne gît ni ne peut être. Les moyens et les formes dont fait usage la stratégie sont marqués au coin d'une telle simplicité. Leur constante récurrence les rend si familiers que le sens commun ne peut que trouver ridicule les fréquentes pontifications des critiques à leur égard. Un mouvement tournant, mille fois rencontré, est ici comme la manifestation du génie le plus brillant, là comme l'intuition la plus proche, et même comme la science infuse, outrance absurde de l'univers livresque. Ce genre de critique passe les bornes du ridicule en excluant de la théorie les forces morales pour n'admettre que les forces matérielles. Tout se résout alors en quelques rapports mathématiques d'équilibre et de supériorité numérique, d'espace et de temps, d'angle et de droite. S'il ne s'agissait que de telles broutilles, un élève du primaire les résoudrait sans peine. Convenons-en, il ne s'agit pas du tout de formes et de problèmes scientifiques. Les rapports entre variables matérielles sont d'une grande simplicité. Ce qui pose problème, c'est d'appréhender les forces morales qui sont en jeu. Ce n'est que dans les sphères supérieures de la stratégie que se meuvent les complexités intellectuelles, la grande diversité des variables et des interconnexions dans ces espaces où elles rencontrent la politique et la science de l'état et, en fait, où la stratégie devient l'une et l'autre. A ce stade, elle influence plus les quantités que les formes de l'action. Quand l'exécution domine, comme c'est le cas dans les multiples épisodes d'une guerre, c'est le signe que les forces morales sont réduites à Kia. Tout est donc simple dans la stratégie, mais tout n'en devient pas facile. Une fois déterminé ce que doit et peut accomplir la guerre à partir des rapports entre les états, l'orientation est vite trouvée. Suivre cette orientation sans dévier, mettre le plan en œuvre sans en être détourné, cent fois par cent raisons différentes, voilà qui exige en plus d'une grande force de caractère, une grande constance intellectuelle et beaucoup de clarté d'esprit. Sur mille hommes de haute valeur, l'un se distingue par l'intellect, l'autre par l'acuité, un autre encore par l'audace ou la force de caractère, mais aucun peut-être ne réunira en lui-même toutes les qualités qui élèvent un général au-dessus de la moyenne. Il faut plus de force de caractère pour prendre une décision importante en matière stratégique qu'en matière tactique. Cela peut paraître étrange, mais pas aux yeux de qui a l'expérience de la guerre. Dans un cas, comme emporté par la pression du moment, pris dans un tourbillon auquel il ne saurait résister sans courir les pires dangers le chef réprime les appréhensions montantes et continue vaillamment de tout risquer. Tout se déroule bien plus lentement dans la stratégie. Les doutes personnels et ceux des autres, les objections, les idées et les regrets intempestifs y trouvent un champ d'action étendu. Et comme à la différence de la tactique, on n'est pas personnellement témoins de la moitié des événements, mais qu'il faut tout deviner et supputer, la conviction en est amoindrie. Par voie de conséquence, la plupart des généraux, quand il faudrait agir, sont paralysés par de vaines appréhensions. jetons un coup d'œil sur la campagne de 1760 de Frédéric le Grand, campagne célèbre pour ses belles marches et manœuvres, véritable chef-d'œuvre de maîtrise stratégique, comme le chante la critique, dont nous nous permet d'admiration devant le fait que le roi voulait d'abord tourner la droite de Dône, puis sa gauche, puis de nouveau sa droite, etc. Devons-nous y voir quelques profondes sagesse ? Pas du tout. Si du moins nous voulons exercer notre jugement sans faire de manière. Il nous faut admirer la compétence du roi poursuivant un but ambitieux avec des forces limitées. Il ne tenta rien qui excéda ses forces et utilisa exactement ce qu'il fallait pour arriver à ses fins. Cette campagne ne fut pas la seule où il manifesta une telle maestria que l'on aperçoit dans les trois grandes campagnes du grand roi. Son but dans la campagne de 1760 était d'ancrer définitivement la silésie dans le royaume grâce à un traité de paix solide. A la tête d'un petit état semblable à tous les autres pour l'essentiel ne se distinguant de que par une certaine branche de son administration le roi ne pouvait aspirer à être Alexandre et aurait eu tel Charles XII s'il l'avait essayé. Nous découvrons dans chacune de ces campagnes la même force retenue qui trouve toujours son équilibre toujours capable de l'énergie suprême qui s'élève à des sommets étonnants pour faire face à la crise et retrouve l'instant d'après son calme étiage pour se subordonner aux plus fines nuances de la politique vanité ambition soif de vengeance rien ne peut le détourner de ce chemin et c'est par ce chemin seul que le roi sorti vainqueur du conflit quelques mots ne suffisent pas à exprimer cette qualité du grand chef de guerre il faut pour cela examiner de près la miraculeuse issue du conflit et en déceler les causes afin de se convaincre que seul l'acuité du regard du roi put le guider à travers les écueils chez le grand soldat de toutes ses campagnes c'est celle de 1760 que nous admirons le plus la plus la plus qu'ailleurs il sut tenir tête à des ennemis très supérieurs avec un minimum de force l'autre aspect digne d'admiration concerne la difficulté d'exécution on conçoit sans peine des marches destinées à tourner l'ennemi par la gauche ou par la droite l'idée qu'une petite armée doivent rester soudée afin de faire partout face à un ennemi dispersé sur un pied d'égalité capable de multiplier ses forces par de rapides mouvements et sitôt exprimées que conçues ces idées n'ont rien d'admirable d'idées si simples il n'y a rien d'autre à dire qu'elles sont simples mais quel général imitera un jour ces exploits du grand Frédéric longtemps après des témoins oculaires narraient encore les périls l'imprévoyance des positions choisies par le roi et nous ne pouvons douter que le danger eut semblé bien pire sur le moment que post facto de même pour les marches exécutées au nez et parfois sous la canonnade de l'armée ennemie le choix de ses positions de ses marches le roi le fit parce qu'il connaissait d'expérience le style de déploiement le sens des responsabilités et le caractère de Don il y puisait la certitude que les positions et les marches étaient audacieuses mais pas aventureuses mais il fallut en plus toute la hardiesse l'esprit de décision et la force de caractère du roi pour envisager les choses ainsi et n'être ni troublés ni effrayés d'un danger dont on parlait et écrivait encore 30 ans plus tard dans de pareilles circonstantes bien peu de généraux eussent cru possible d'exécuter ce moyen tout simple de la stratégie autre genre de difficulté dans l'exécution au cours de cette campagne l'armée du roi est constamment en mouvement deux fois début juillet et début août quoi que poursuivi par Lassie le comte de Lassie Feld Maréchal d'Autriche elle poursuit d'Aune sur de mauvais chemins de travers qui mènent de l'Elbe à la Silésie elle doit être à tout moment en ordre de bataille et ordonner ses marches avec un art qui exige l'attention la plus vive même encombrée d'un train de milliers de fourgons sans ravitaillement est précaire au mieux arrivé en Silésie avant la bataille de Liegnitz elle marche huit jours durant constamment absorbée par les marches de nuit s'approchant et s'éloignant du front des troupes ennemies effort prodigieux privation terrible qui peut croire que tout cela eut lieu sans soumettre la machine militaire à d'énormes frictions l'intellect du chef de guerre peut-il orchestrer de tels mouvements avec l'aisance du navigateur qui manie la stroballe la stro lab la vue des épreuves traversées par leurs camarades de combat affamés et assoiffés ne perce-t-elle pas mille fois le cœur des généraux et de leurs chefs les plaintes et les doutes qui s'élèvent autour de lui ne les perçoit-il pas un homme au courage ordinaire a-t-il reçu ce a-t-il celui d'exiger de tels sacrifices ces efforts ne saperont-ils pas irrémédiablement le moral de l'armée ne dissoderont-ils pas sa discipline ne mineront-ils pas sa vertu guerrière sauf si tout cela est contrebalancé par une extraordinaire foi en la grandeur et en l'infaillibilité de son chef voilà ce qui appelle le respect ce sont ces miracles d'exécution que nous devons admirer mais on en ressent toute la force que si l'expérience nous en a donné un avant-goût qui ne connaît la guerre que dans les livres et sur les terrains d'exercice ne connaît pas les pesanteurs de l'action réelle qu'il consente à nous croire sur parole si l'expérience lui manque nous voulons nous avons voulu clarifier notre conception par cet exemple pour clore ce chapitre ajoutons que dans notre exposition de la stratégie nous décrivons les éléments matériels et intellectuels qui nous semblent les plus significatifs en passant du simple au composé et que nous finirons par la présentation de la structure qui unifie l'ensemble de l'action militaire c'est à dire le plan de guerre et d'accompagnement remarque dans le manuscrit d'une version antérieure du livre 2 on a trouvé la mention manuscrite de l'auteur à utiliser dans le chapitre 1 du livre 3ème comme il n'a pas pu remanier ce chapitre comme il en avait l'intention nous reproduisons ces lignes telles quelles note de l'éditeur Marie-Van Clausewitch déployer des forces en un point donné rend simplement possible l'engagement sans qu'il ait toujours nécessairement lieu toute possibilité doit-elle être considérée comme une réalité comme un fait accompli sans doute elle devient réelle par l'intermédiaire de ses conséquences et ses conséquences quelles qu'elles soient ne manqueront pas d'avoir lieu il faut considérer les engagements possibles comme des engagements réels quand on dépêche une unité pour couper la retraite à un ennemi en suite et qu'il se rend alors sans combat sa décision a été causée par la menace de l'engagement qu'a fait peser cette unité qu'a fait peser cette unité si une partie de notre armée occupe une province ennemie qui était dégarnie et privée ainsi l'ennemi d'une partie substantielle de ses sources de renfort c'est la perspective d'avoir à livrer bataille à nos troupes pour la reconquérir qui oblige l'ennemi à laisser la province en notre possession dans les deux cas la pure et simple possibilité de l'engagement a des conséquences et entre par là dans le domaine des réalités concrètes admettons que l'ennemi est dans chaque cas opposé à nos troupes des forces supérieures et les est contraintes à renoncer à leur objectif sans combat nous aurions manqué notre objectif mais l'engagement que nous offrions en ce lieu à l'ennemi n'en reste pas moins riche des faits puisqu'il a attiré les forces ennemies de ce côté-ci même si l'affaire nous a coûté on ne peut dire que cette utilisation des forces dans un engagement possible soit restée sans suite les effets sont semblables à ceux d'un engagement perdu on voit par là comment l'anéantissement de l'armée ennemie et la défaite de la puissance ennemie n'ont lieu que par l'intermédiaire des effets de l'engagement que celui-ci ait réellement eu lieu ou n'ait été qu'offert sans être accepté le double objectif de l'engagement ces effets sont d'une double nature directe et indirecte les effets sont indirectes quand d'autres objets s'émissent et deviennent l'objet de l'engagement sans anéantir les armées ennemies mais y contribuant en empruntant sans doute un détour mais encore plus efficace pour cela la possession de provinces de villes de forteresses de routes de ponts de dépôts etc peut être le but immédiat d'un engagement mais jamais son but dernier ces objets doivent toujours être les moyens d'acquérir un avantage afin d'offrir le combat et l'adversaire dans des conditions où il ne peut l'accepter tous ces objets ne sont donc que des maillons intermédiaires support du principe moteur mais non principe moteur en eux-mêmes exemple en 1814 la guerre avait atteint son objectif avec la prise de la capitale de Bonaparte les clivages politiques qui divisaient Paris se firent jour le pouvoir de l'empereur fut englouti par une formidable fracture du point de vue militaire ces événements affaiblirent soudain l'armée et le potentiel de résistance de Bonaparte de façon définitive accrure d'autant la supériorité des alliés et rendir vaine toute résistance la paix avec la France vint de là supposons que les forces alliées étaient également affaiblies par quelques événements extérieurs leur supériorité eut disparu et avec elles les effets et l'importance de la prise de Paris nous avons parcouru cette série d'idées pour montrer ce qui est l'unique conception naturelle et authentique de la question d'où son importance elle nous ramène à la question pendant toute la durée de la guerre et de la campagne quelle est l'issue probable des engagements de toutes sortes que les antagonistes peuvent s'offrir mutuellement de la réponse dépendent des dispositions que l'on prend par avance dans la planification d'une campagne ou d'une guerre faute d'adopter cette conception ou on mésestimera la valeur du reste à moins de s'accoutumer à comprendre la guerre et ses campagnes comme une chaîne continue d'engagement où l'un mène nécessairement à l'autre on se convainc que la prise de certains points géographiques la conquête d'une province dégarnie ont une valeur en soi un bénéfice bon à empocher en passant ce faisant en oubliant de les considérer comme autant de maillons d'une chaîne continue on oublie aussi de se demander si cette possession ne se transformera pas plus tard en lourd désavantage l'histoire militaire regorge d'erreurs de ce type on pourrait presque formuler la chose ainsi de même que le négociant ne peut mettre de côté le profit d'une transaction et laisser la somme au repos à la guerre un avantage gagné d'un côté n'a pas d'existence indépendante du reste de même que le négociant doit toujours mettre en mouvement la totalité des fonds dont il dispose de même à la guerre les avantages et les désavantages de chaque opération ne trouvent leur valeur que dans la somme finale si l'esprit se concentre toujours sur la chaîne des engagements dans la mesure où elle peut être embrassée tout entière il est toujours dans le droit chemin qui mène au but la mise en mouvement de ses forces y gagne en rapidité la volonté et l'action en énergie si propre à la nature de la guerre que nulle influence extérieure ne peut les enrayer chapitre 2 éléments de la stratégie les éléments de la stratégie qui affectent l'emploi des engagements peuvent être classés en plusieurs catégories moraux physique mathématiques géographiques et logistiques le texte allemand utilise l'expression statistique l'évolution de la terminologie nous fait adopter cette notion plus moderne la première catégorie renferme tout ce qui est suscité par les qualités intellectuelles et morales et l'influence qu'elles exercent dans la deuxième se rangent les effectifs des années des armées les effectifs des armées leur composition leur armement etc la troisième comprend les angles des lignes d'opération et les mouvements convergents et divergents en tant que leur nature géométrique entre dans le calcul on compte dans la quatrième l'influence du terrain hauteur stratégique élévation cours d'eau forêt route dans la cinquième enfin le soutien il est utile pour commencer de les prendre chacun à part afin de donner plus de clarté à l'exposition et permettre au passage d'apprécier leurs valeurs spécifiques étudiés séparément certains perdront un rythme surestimé on saisit d'emblée par exemple que la valeur d'une base d'opération par rapport à la ligne d'opération dépend moins même sous la forme la plus simple du rapport géométrique des angles que de la constitution des routes et du relief qu'elle traverse il serait cependant désastreux d'essayer de développer notre compréhension de la stratégie d'après des éléments pris isolément car dans toute opération militaire ils sont entrelacés et reliés de mille fils on se perdrait dans l'analyse la plus stérile et sempiternellement comme dans un mauvais rêve on tenterait vainement de quitter ce terrain abstrait pour retrouver la terre ferme de la réalité le ciel veuille garder tout théoricien d'un tel commencement quant à nous nous entendons nous en tenir à l'ensemble des phénomènes ne pas pousser l'analyse au delà de ce que demande l'idée que nous venons d'examiner que nous que nous examinons laquelle ne nous viendra pas de spéculation pure mais de la somme des phénomènes que produit la guerre chapitre 3 les facteurs moraux les facteurs moraux représentant l'un des objets les plus importants de la guerre que nous avons touché au chapitre 3 du livre 2 revenons-y une fois encore leur esprit imprègne l'organisme de la guerre tout entier cet esprit s'attache très tôt et avec de puissantes affinités à la volonté qui meut et qui dirige la grande masse des forces en mouvement il s'amalgame à elle tant il est aussi une grande morale on tentera en vain de le trouver dans les livres car il n'est ni chiffrable ni classable mais exige d'être vu et senti l'insélect et les autres qualités morales de l'armée du général des gouvernements l'état d'esprit de la population des théâtres où va être portée la guerre le retentissement d'une victoire ou d'une défaite sont des paramètres très différents ils retentiront différemment sur notre objectif et sur notre situation les livres ont beau les négliger ou les omettre ces facteurs font tout autant que les autres parties de la théorie de la conduite de la guerre parce qu'ils font partie de la guerre cache de le répéter c'est bien c'est une bien pauvre philosophie qui à l'ancienne manière édicte règles et principes à l'exclusion des forces morales et si toi paru les traite comme des exceptions en leur donnant une apparence de statut scientifique que l'on peut alors énoncer comme une règle on peut aussi invoquer le génie qui plane au dessus des règles ce qui suggère en somme non seulement que les règles ont été faites pour les idiots mais qu'elles doivent elles même être plus idiotes si la théorie de la conduite de la guerre n'avait pour tout effet que de nous rappeler l'existence de ces facteurs en démontrant la nécessité d'apprécier à leur juste valeur les forces morales et de les prendre en ligne de compte elles auraient agrandi sa sphère en infirmissant cette compréhension plus englobante elles condamneraient à l'avance quiconque voudrait statuer en se fondant uniquement sur le rapport de force matériel une autre raison de ne pas placer les facteurs moraux hors du champ de la théorie ce sont les liens qu'ils entretiennent avec les autres règles tant les effets exercés par les forces physiques et les effets exercés par les forces morales fusionnent et contrairement à un alliage ne peuvent plus être séparés chimiquement toute règle se rapportant aux forces physiques devrait intégrer le rôle qui joue les facteurs moraux faute de quoi la théorie se laisserait aller à des énoncés péremptoires qui feront soit excès de timidité et d'étroitesse soit excès d'audace et d'étendue même les théories les moins inspirées sont inconsciemment entrées dans le domaine de l'intangible on n'a jamais pu évaluer les suites d'une victoire sans prendre en compte son retentissement sur le moral la plupart des sujets que nous examinons dans ce livre sont ainsi composés pour moitié d'éléments physiques et pour moitié de causes et d'effets moraux on pourrait dire que les forces physiques sont la hampe de bois les forces morales le métal noble l'arme véritable la lame acérée l'histoire est la meilleure démonstration de la valeur des facteurs moraux et de leur influence qui dépasse quelquefois l'imagination c'est le plus noble et le plus pur aliment dont puisse se nourrir l'esprit du capitaine dans l'étude du passé plus que les démonstrations et les recherches critiques et les dissertations savantes les sensations les impressions d'ensemble et quelques fulgurantes intuitions sèment les germes qui fécondent l'âme nous pourrions faire la liste des principales manifestations des forces morales à la guerre et essayer de les évaluer une par une en bien et en mal comme un professeur méticuleux mais cette méthode engendre surtout des platitudes et des banalités l'authentique esprit d'analyse a tôt fait de s'évanouir et l'on finit par radoter nous préférons traiter le sujet de façon incomplète et impressionniste et faire ressortir ce qui est le plus important dans les sujets abordés pour rester fidèle à l'esprit de ce livre chapitre 4 les principales puissances morales les principales puissances morales sont les talents du capitaine les vertus guerrières de l'armée sont esprits patriotiques leur poids spécifique ne peut être sûrement établi car il est déjà difficile de les mesurer et encore plus difficile d'en estimer les valeurs relatives il vaut mieux n'en sous-estimer aucune tentation à laquelle succombe facilement l'esprit humain qui préfère capricieusement tantôt l'une tantôt l'autre mais vaut mieux vaut accumuler les témoignages historiques de l'incomparable puissance de ces trois facteurs Il démeure que les armées des divers états européens en sont arrivées de nos jours à un niveau sensiblement égal de compétences et d'instructions. Pour parler comme le philosophe, la conduite de la guerre s'est développée conformément à sa nature. Elle a développé des méthodes communes à toutes les armées qui excluent de la part des capitaines l'usage d'artifices inattendues. Comme en sont en l'ordre oblique de Frédéric le Grand par exemple, on ne peut nier que dans l'état actuel des choses, le patriotisme et l'expérience militaire des troupes ont le champ d'action le plus vaste. Une longue paix pourrait cependant changer la donne. Le patriotisme de l'armée s'exprime le mieux dans la guerre de montagne où le soldat est laissé à ses propres forces, ce pourquoi les montagnes sont le lieu d'élection de la lutte d'un peuple en armes. La compétence exercée de l'armée et son courage éprouvé la fondent en un seul bloc, dont la puissance s'exprime le mieux en race campagne. Le talent du capitaine trouve son champ d'action le plus vaste dans un relief fait de hauteur moyenne. Dans les montagnes, il contrôle insuffisamment ses unités, leur coordination dépasse ses forces. En race campagne, elle est trop simple et sous-emploie ses capacités. Ces affinités électives étant posées, nous pouvons les développer. chapitre 5 Vertu guerrière de l'armée La vertu guerrière est distincte de la bravoure et plus encore de l'enthousiasme que suscite l'objet de la guerre. La bravoure en est évidemment une composante essentielle. Elle est une disposition naturelle chez l'homme en général. Chez le soldat qui fait partie d'une armée, elle se cultive par l'accoutumance et l'exercice. Elle prend alors une tournure différente. Elle se distingue de l'instinct qui pousse l'individu à une activité débridée et à des bouffées de violence pour se soumettre à des exigences supérieures, l'obéissance, l'ordre, la règle et la méthode. Quant à l'enthousiasme pour l'objet de la guerre, il prête vie et feu intérieur à la vertu guerrière de l'armée mais n'en fait pas obligatoirement partie. La guerre est une occupation à part. Quand bien même elle embrasserait toute l'activité de la nation et que tous les hommes valides porteraient les armes, elle ne perdrait pas pour autant son caractère singulier. Elle est distincte et séparée de toutes les autres activités humaines, s'imprégner de son esprit et de son essence, exercer en soi-même les facultés qui s'y déploient, les éveiller et les assimiler, y faire pénétrer toute son intelligence et acquérir par l'exercice sûreté et aisance, sortir de soi-même pour s'y adonner pleinement. C'est en cela que consiste la vertu guerrière de l'armée incarnée dans l'individu. Nous aurons beau juxtaposer le citoyen et le soldat dans le même individu, faire de la guerre l'affaire de la nation entière, aller à l'extrême opposé de l'armée des condottieries. Nous n'enlèverons jamais à la guerre son originalité radicale. Tant qu'il en sera ainsi, ceux qui font la guerre, tant qu'ils la feront, se concevront comme une espèce de guilde dont les règles, les lois et les coutumes incarnent par excellence d'esprit guerrier. Il ne pourra pas manquer d'en être ainsi. Qui voudrait voir les choses de haut aurait bien tort de sous-estimer l'esprit de corps. Qui anime et doit animer une armée. Cet esprit de corps est la chaîne qui relie les dispositions naturelles des individus à l'oeuvre dans la vertu guerrière de l'armée. Grâce à lui, les germes de vertu guerrière éclosent plus facilement. Une armée qui reste en formation sous un déluge de feu, qui ne se laisse jamais impressionner par des dangers imaginaires, mais combat pied à pied les dangers réels, qui a l'orgueil de ses victoires, mais ne perd pas sa discipline dans les affres de la défaite, ni son respect et sa confiance envers ses chefs, dont la force physique est comme les muscles d'un athlète trempé par les privations et d'efforts, et qui y voit les instruments de la victoire plutôt qu'une malédiction jetée sur ses couleurs. Une armée qui n'a besoin pour galvaniser sa vertu et son sens du devoir. Que de quelques mots inspirés, l'honneur de ses armes, cette armée-là est un but de vertu guerrière. Les Chouans se sont battus comme des lions. Les Suisses, les Américains, les Espagnols ont fait des merveilles sans développer cette vertu. On peut même, comme le prince Eugène ou Malborug, obtenir la victoire à la tête d'armée, peu doué à cet égard. On ne peut dire qu'une guerre est ingagnable sans ses vertus. Nous le soulignons pour clarifier le concept, afin qu'il ne se perde pas dans les généralités et que l'on ne croit pas que la vertu guerrière soit l'alpha et l'oméga. Tel n'est pas le cas. La vertu guerrière d'une armée est une puissance morale déterminée, que l'on peut mentalement abstraire, dont on peut estimer l'importance. C'est un instrument dont on peut calculer la force. L'ayant ainsi caractérisé, voyons à présent ce qu'est son influence et comment on peut la susciter. La vertu guerrière est aux composantes de l'armée, ce que le génie de son chef est pour l'ensemble. Le chef ne peut diriger que l'ensemble et non seulement, et non chaque élément. Là où il ne peut diriger l'élément, c'est l'esprit guerrier qui doit prendre le commandement. On choisit le général pour ses qualités hors du commun, les officiers supérieurs des grandes unités par un examen pointillieux. Plus on descend l'échelle hiérarchique, moins l'examen est soigneux et moins on peut compter sur les talents individuels. La vertu guerrière doit ici suppléer à ce qui manque. La bravoure, l'adaptabilité, l'endurance et l'enthousiasme. Les qualités innées d'un peuple qui se lève pour la guerre jouent ce rôle. Ces qualités peuvent remplacer la vertu guerrière et vice versa. D'où l'on peut conclure ce qui suit. Premièrement, la vertu guerrière est l'apanage de la seule armée régulière. C'est elle qui en a le plus besoin. Dans les insurrections et les guerres populaires, les qualités naturelles se développent rapidement pour la remplacer. Deuxièmement, une armée régulière qui en affronte une autre se passera plus facilement de vertu guerrière que si elle fait face à un peuple en armes. Car dans ce cas, elle doit diviser ses forces et les unités devront surtout compter sur elles-mêmes. Si l'armée peut agir comme un tout compact, le génie du capitaine jouera un rôle plus fort et palliera une carence dans l'esprit de la troupe. Plus le théâtre d'opérations et les autres facteurs compliquent la guerre et éparpillent les troupes, plus la vertu guerrière est nécessaire. On ne peut tirer de ces faits qu'une seule leçon. Quand cette vertu fait défaut à une armée, la guerre doit être conduite de la façon la plus simple possible, ou redoublée d'attention sur les autres facteurs du système militaire. Appartenir à une armée régulière ne fait pas le solde à la guerre. La vertu guerrière de l'armée est donc l'une des principales puissances morales. Son absence est compensée soit par la valeur supérieure du grand capitaine, soit par l'enthousiasme du peuple. Faute de quoi, les effets ne vaudront pas les efforts engagés. Les macédoniens d'Alexandre, la légion romaine de César, l'infanterie espagnole d'Alexandre Farnese, les suédois de Gustave Adolphe et de Charles XII, les prussiens de Frédéric le Grand et les Français de Bonaparte montrent quel triomphe engendre cet esprit et cette rigueur qui, d'un simple minerai, font un noble métal. Il faudrait sciemment ignorer tous les enseignements de l'histoire pour nier que les triomphes de ses capitaines et leur grandeur dans l'adversité n'eussent pas été possibles sans armée douée de ses vertus. La vertu guerrière d'une armée ne peut naître que de deux sources qui sont connexes. Premièrement, une série de guerres et de victoires. Deuxièmement, une armée fréquemment poussée dans ses derniers retranchements. C'est uniquement dans ces circonstances que le guerrier mesure véritablement sa force. Plus un capitaine à coutume, ce soldat, a d'intenses exigences, plus il sait pouvoir compter dessus. Un soldat tire autant d'orgueil des épreuves surmontées que des dangers affrontés. Le grain ne monte que s'il est planté dans le terreau des épreuves et d'une activité constante et baignée du soleil de la victoire. Par la suite, arbre puissant, il résiste aux pires tempêtes, à l'infortune et à la défaite, et même un temps à l'indolente oisiveté de la paix. La vertu guerrière ne saurait naître que de la guerre, engendrée par le grand capitaine. Mais elle peut subsister quelques générations, en dépit de la médiocrité des chefs et de longues périodes de paix. Gardons-nous de confondre le noble esprit de corps qui unit des guerriers recrues d'épreuves et couturés de cicatrices avec la vaniteuse suffisance d'une armée régulière, agglutinée par la seule rigueur des règlements de service et d'exercice. Une certaine sévérité, la rigueur de la discipline entretienne la vertu guerrière de la troupe, mais elle ne la crée pas. Ce sont des moyens utiles à condition de ne pas les surestimer. L'ordre, la dictérité, la bonne foi, la bonne volonté, une certaine fierté même, et un bon état d'esprit. Là sont les qualités d'une armée formée en temps de paix. Elles sont louables, mais n'ont pas de vertu intrinsèque. Elles ne tiennent que solidairement à l'instar du vert. Une seule fêlure suffit à briser. Le vert trop vite refroidit. Le meilleur moral s'évanouit au premier revers pour se muer en abattement en fanfaronnade de la peur. En sauf qui peut, ce genre d'armée doit tout à son chef et rien à elle-même. Il faut redoubler de prudence quand on l'amène jusqu'à ce que les victoires et les épreuves insufflent la force à la lourde mécanique. Gardons-nous de confondre l'esprit de l'armée avec son état d'esprit du moment. Chapitre 6. La hardiesse. Quelle position la hardiesse occupe dans le système dynamique des forces, où elle contrebalance la prudence et la circonspection ? Et quel rôle elle y joue ? Nous l'avons abordé dans le chapitre consacré à la certitude de la victoire, afin de montrer que la théorie n'a nul droit de lui fixer des bornes sous prétexte de la codifier à la guerre. Ce noble élan qui élève l'âme humaine au-dessus des périls menaçants doit être considéré comme un principe actif et indépendant. En vérité, dans quelle sphère de l'activité humaine, sinon dans celle-là, la hardiesse trouverait-elle droit de citer ? Valais d'armes, tambours ou général, la hardiesse est la plus noble des vertus, l'acier trempé qui donne aux armes tranchants et brillants. Reconnaissons-le, à la guerre, elle a ses propres prérogatives. Au-delà des calculs d'espace, de temps et de grandeur et de leur utilité, une certaine marge lui revient. Quand elle se montre supérieure, c'est elle qui tire avantage de la faiblesse de l'adversaire. Elle est donc authentiquement une force créatrice. La philosophie le prouve aisément. Quand la hardiesse rencontre la crainte, c'est elle qui l'emporte, à tout coup ou presque, car la crainte est déjà perte d'équilibre. Rencontre-t-elle une prudence avisée qui mérite-t-elle même d'être qualifiée de hardie aussi forte et habile qu'elle aura le dessous ? Il en est d'ailleurs rarement ainsi. Dans les rangs épais des prudents, la grande majorité l'est par peur. Développer la hardiesse dans les gros bataillons n'altère pas les autres forces morales, car les cadres et les règles de l'ordre de bataille et du service les lient à une autorité supérieure. C'est une intelligence extérieure qui les dirige la hardiesse et en l'espèce comme un ressort comprimé qui attend l'ordre de jaillir. Plus on monte dans l'échelle hiérarchique, plus un esprit réfléchi doit accompagner la hardiesse afin qu'elle ne soit pas l'impulsion vaine et aveugle de la passion. A mesure que l'on s'élève en grade, la hardiesse concerne moins le sacrifice de sa propre vie et plus la préservation de celle des autres et du bien de l'ensemble. Transformée par la discipline en seconde nature dans la masse de l'armée, la hardiesse du chef doit être régie par la réflexion. Tant une action hardie peut se muer tantôt en erreur, c'est néanmoins une erreur louable qui ne peut être rangée avec les autres. Heureuse armée d'où géit la hardiesse intempestive. C'est une luxuriance exubérante qui monte du meilleur terreau. Il ne faut même pas mépriser la témérité folle. Cette hardiesse sans objet, sous une forme passionnelle, sans intervention réfléchie, c'est toujours foncièrement la même force de tempérament qui s'y exprime. S'insurge-t-elle contre les ordres de l'intelligence ? Méprise-t-elle l'obéissance à l'autorité supérieure et à sa volonté explicite. C'est seulement alors qu'elle doit être traitée comme un mal pernicieux. Non en elle-même, mais en raison de la désobéissance. Rien n'est plus important à la guerre que l'obéissance. A lumière égale, la peur causera à la guerre mille fois plus de dommages que la hardiesse. C'est une vérité qui sautera aux yeux du lecteur. L'existence d'un but rationnel semble-t-il facilite la hardiesse et la rend moins méritoire. C'est en fait tout le contraire. La lucidité de la pensée ou plus encore l'empire sur soi-même endigue la puissance des diverses émotions. La hardiesse se raréfie donc, d'autant que l'on s'élève dans le grade. Car à tous les niveaux de la hiérarchie, même si les lumières et l'intelligence ne sont pas forcément proportionnés aux grades, les forces, les circonstances et leurs rapports s'imposent aux officiers avec une telle force que leur poids augmente à mesure que diminue l'intelligence qu'ils en ont. C'est la grande raison qui confirme cette vérité d'expérience incarnée par le proverbe français « Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier ». Presque tous les généraux que l'histoire montre médiocre ou irrésolu, c'était à des rangs inférieurs illustrés par leur hardiesse et leur esprit de décision. Les motifs d'action hardies inspirés par la nécessité doivent être différenciés. La nécessité a ses degrés. Est-elle toute proche ? Pour atteindre son but, le soldat s'exposera à de grands dangers pour en éviter d'autres tout aussi graves. On admirera pas alors seulement son esprit de décision, lequel n'est pas dénué de valeur. En enlevant sa monture au-dessus d'une ravine profonde pour montrer sa dextérité, le jeune cavalier fait preuve d'audace. Il fait preuve d'esprit de décision s'il s'agit d'eux-mêmes, alors qu'il est poursuivi par une horde de janissaires coupeurs de tête. Plus la nécessité est distante de l'action, plus élevé le nombre de facteurs qu'il faut peser et analyser et plus il faut de hardiesse pour prendre une décision. Frédéric le Grand dut conclure en 1756 que la guerre était inévitable et qu'il était perdu, sauf à devancer ses ennemis et qu'il lui fallait donc ouvrir les hostilités. Il lui fallut la plus grande hardiesse. Bien peu d'hommes placés dans une telle situation s'il serait résolu. Bien que la stratégie soit l'apanage du commandant en chef ou des chefs suprêmes, la hardiesse de toutes les autres composantes de l'armée leur importe autant que les autres vertus militaires. Avec une armée, issue d'un peuple hardie dont l'audace a toujours été entretenue, on peut se lancer dans des entreprises bien plus audacieuses qu'avec une armée étrangère à cet esprit. C'est pourquoi nous élargissons la discussion de la hardiesse à l'armée entière même si c'est celle du commandement qui nous occupe. Il n'y a pas grand chose à ajouter à la description générale de cette vertu militaire. Plus on s'élève en grade, plus l'activité est dominée par l'esprit, l'intelligence et la pénétration. Alors que recule la hardiesse, fille du tempérament, ce qui la rend si rare mais si admirable au rang les plus élevés. La hardiesse guidée par une intelligence supérieure est le sceau du héros. Loin d'aller contre la nature des choses et de défis avec désinvolture la loi des probabilités. La hardiesse soutient avec énergie ce calcul supérieur. Ce toucher du jugement vif comme l'éclair est à peine conscient par lequel le génie atteint sa décision. Plus la hardiesse prête ses ailes à l'esprit et à la pénétration, plus loin les portent leur vol, plus loin portent leur regard, plus sûr sera le résultat, sans jamais oublier toutefois qu'avec l'ampleur du dessin croissent les périls. Il faut à l'homme ordinaire, sans parler du faible ou de l'irrésolu, se placer loin des dangers et des responsabilités, dans le calme abstrait de son cabinet et dans une situation imaginaire. Pour arriver à une conclusion plus ou moins correcte, dans la mesure où une telle vision sans vie est possible, dès que les dangers et les responsabilités se rapprochent, le voilà qui perd sa perspective. Et même si d'autres la lui fournissent, il a perdu l'esprit de décision dont nul ne peut lui faire don. sans hardiesse, il n'est pas de capitaine distinguée. Si elle n'est pas innée, cette force du tempérament ne sera jamais. Nous la considérons donc comme le point de départ de cette carrière. Ce qui reste de cette force innée, modifiée et développée par l'éducation et l'expérience à celui qui est parvenu au rang élevé est une autre question. Plus forte elle est restée, plus vive est l'aile du génie, plus sublime son vol. L'audace s'accroît et avec elle le dessin. Entre les actions dictées par un dessin lointain et celle qui détermine la logique de l'ambition entre Frédéric et Alexandre, l'étude critique ne fait pas de distinction. Ce dernier séduit l'imagination par sa hardiesse suprême. Le premier comble l'intelligence par sa nécessité interne. Abordons un dernier aspect important. L'esprit de hardiesse peut se rencontrer dans une armée, soit parce qu'il est infus dans le peuple, soit parce qu'un chef hardi lui a fait gagner une guerre. Dans ce cas, la hardiesse manquait au départ. Or, à notre époque, la guerre est le seul moyen de former en ce sens l'esprit du peuple. Et pour ce faire, encore faut-il un commandement hardi. Rien d'autre ne peut contrecarrer la mollesse et le désir de confort qui abaissent un peuple dont augmente le bien-être et s'accroît le commerce. Pour qu'un peuple puisse espérer garder son rang dans les affaires du monde, il faut que le tempérament national et l'accoutumance à la guerre se fortifient l'un l'autre par leur interaction. Chapitre 7. La persévérance Le lecteur s'attendait qu'on l'entretienne d'angles et de lignes. Au lieu de trouver ici ces créatures de l'univers des sciences, il ne rencontre que des gens du commun qu'il peut croiser tous les jours dans la rue. L'auteur ne peut cependant se résoudre à ajouter un poil de mathématiques à son sujet et ne craint pas l'opprobre en lequel pourrait le tenir tel lecteur. A la guerre, plus que nulle part ailleurs dans les affaires du monde, les choses défient nos attentes et leur appartenance de près diffèrent de leur apparence de loin. Avec quelle assurance l'architecte peut voir s'ériger son œuvre qui prend forme d'après son tracé. Le médecin, même s'il doit accepter bien plus de hasards et d'effets inconnus que l'architecte, connaît cependant ses remèdes et leurs actions. Le chef de guerre, par contre, est constamment submergé par les informations vraies et fausses, par les erreurs commises sous l'emprise de la peur, de la négligence ou de la précipitation, par la désobéissance due à des interprétations vraies ou fausses, ou à la mauvaise volonté, ou à un sens mal placé du devoir, à la lenteur ou à l'épuisement, et par des accidents imprévisibles. En un mot, il est assiégé par mille impressions, la plupart inquiétantes, quelques-unes encourageantes. Une longue expérience de la guerre donne un sixième sens qui permet de jauger rapidement le poids de tous ces incidents. Le courage et la force de caractère permettent d'y résister. Comme la digue aux assauts furieux des vagues s'adonner à ces impressions, c'est renoncer à toute entreprise. La persévérance dans la ligne choisie en est l'indispensable contrepoids tant qu'une raison majeure ne milite pas pour un changement. En outre, il n'est pas à la guerre d'exploits glorieux qui n'ait été amené par d'infini efforts, tensions et dangers, alors que la faiblesse physique et morale incitent toujours à l'abandon. Il faut toujours, et encore pour atteindre le but, une volonté de faire, une endurance qui admire le monde et la postérité. Chapitre 8. Surnombre Le surnombre est le principe général de la victoire, tant dans la stratégie que dans la tactique. Examinons-le d'abord sous cet aspect général. Il incombe à la stratégie de déterminer le moment à l'endroit du combat et les forces qui y prennent part. De par ces trois choix, elle exerce une influence majeure sur l'issue d'un engagement. L'engagement est livré sous les auspices de la tactique victoire ou défaite. Son issue est acquise et la stratégie s'en repaie immédiatement pour nourrir les buts de la guerre. Ceux-ci sont souvent forts, distants et très rarement proches. Toute une série d'objectifs subsidiaires s'intercalent comme autant de moyens pour y arriver. Ses buts subsidiaires, qui sont les moyens de fin supérieure, sont très variés dans l'exécution. D'une guerre à l'autre, le but ultime lui-même est différent. Nous nous familiariserons progressivement avec ces éléments à mesure que nous examinerons les détails qu'ils affectent. Nous ne pouvons encore à ce stade traiter la question dans son intégralité, même si la chose était possible. Nous laisserons donc pour l'instant de côté la question de l'emploi de l'engagement. Les facteurs par le truchement desquels la stratégie fait sentir son influence sur l'issue de l'engagement, dont elle décrète en quelque sorte l'exécution, ne sont pas des objets simples qu'une seule analyse puisse espuiser. La stratégie décide du moment, de l'endroit et des forces. Dans l'exécution, elle procède de façon variable, et chaque variable influe différemment sur l'issue et les conséquences de l'engagement. Ici aussi, nous irons pas à pas, au gré des facteurs qui affectent l'exécution. Dépouillons l'engagement de toutes les variables qui ont trait à son but et à ses circonstances et faisons abstraction de la valeur des troupes, qui est une donnée en soi. Il ne reste que le concept nu de l'engagement, c'est-à-dire un combat de forme indéfinie, où seul varie l'effectif des combattants. C'est ce nombre qui va déterminer l'issue de l'engagement, grâce à la série d'abstractions à laquelle nous avons recouru pour en arriver là. Nous comprenons que le surnombre, dans un engagement donné, n'est que l'un des facteurs qui concourent à la victoire. Le surnombre, loin d'assurer la victoire ou même des succès partiels, peut compter pour bien peu dans certaines circonstances. Le surnombre a ses degrés. Il peut aller du simple au double, du simple au triple, au quadruple. Dans une telle progression, il peut primer sur tous les autres facteurs. Dans un engagement, le surnombre est le plus important facteur de victoire, à condition d'être assez écrasant pour compenser le jeu des autres facteurs. Il en découle directement que, au combat, il faut engager au point le plus décisif, le plus grand nombre possible de troupes. qu'elles soient suffisantes ou non, on aura tiré des moyens disponibles tout le parti possible. C'est le principe premier de la stratégie. Dans l'expression générale qui lui est donnée ici, il est valable pour les Perses, pour les Anglais, comme pour les Marâthes, pour les Français, comme pour les Allemands. tournons notre regard vers la situation militaire de l'Europe pour préciser notre pensée. Les armées, ils sont essentiellement de force égale en matière d'armement, d'équipement et d'instruction. C'est en matière de vertu guerrière des armées et de la qualité des capitaines que peuvent exister des distinctions. Dans l'histoire moderne de l'Europe, il n'y a pas de marathon. A Leuten, le grand Frédéric attaque 80 000 autrichiens avec 30 000 hommes. A Rosbach, avec 25 000 hommes, 50 000 soldats alliés. A cela se limitent les cas de victoire contre un nid aux effectifs doubles ou plus. Nous ne pouvons inclure la bataille de Narva, remportée par Charles Quint sur les Russes, qui ne comptait pas alors parmi les Européens. En outre, les circonstances exactes de la bataille sont trop peu connues. A Dresde, Bonaparte avait 120 000 hommes contre 220 000. Un peu plus de la moitié, donc. Frédéric échoua à Colin avec 30 000 hommes contre 58 000 autrichiens. Et de même Bonaparte perdit à Leipzig la bataille de la dernière chance avec 160 000 hommes contre 280 000. Une supériorité qui n'était pas du simple au double. Tant s'en faut. On ne manquera pas d'en conclure que dans l'Europe actuelle, même le plus doué des généraux aura bien du mal à battre un adversaire deux fois plus nombreux. Quand nous voyons les talents des plus grands chefs être contrebalancés par un rapport numérique du simple au double, nous ne pouvons nier que dans des conditions normales, quelle que soit l'importance de l'engagement, un surnombre significatif qui n'a même pas besoin d'aller du simple au double suffira pour l'emporter, même si les autres facteurs sont défavorables. On peut certes s'imaginer qu'un rapport de 10 contre 1 ne suffise pas pour forcer un col de montagne, mais il ne s'agit plus là d'un engagement. Nous pensons donc que dans des conditions plus ou moins normales, la force numérique concentrée en un point décisif est essentielle. Et que dans le commun des cas, c'est de tous les facteurs le plus important. L'application de la force en un point décisif dépend de la force de l'armée dans l'absolu et de l'habileté de son emploi. La règle première sera donc d'entrer en campagne avec l'armée la plus nombreuse possible. Cela n'est pas le lieu commun que l'on pourrait croire. Pendant longtemps, on n'a pas tenu l'importance numérique des armées comme un facteur de premier ordre. Pour le montrer, il suffit de remarquer que dans la plupart des histoires militaires du 18ème siècle, même les plus complètes, les effectifs des armées ne sont même pas indiqués. Ou en passant, et qu'on ne leur attribue jamais d'importance spéciale. Dans son histoire de la guerre de 7 ans, Tempelhof fut le premier à y faire régulièrement référence, sans toutefois approfondir. Même Massambac, dans ses considérations critiques sur les campagnes prussiennes de 1793 et 1794, dans les Vosges, parle beaucoup de montagnes, de vallées, de chemins et de sentiers, mais ne pipe pas mot des effectifs adverses. Une autre preuve tient à l'étrange idée qui hante les têtes de nombreux critiques, selon laquelle un certain chiffre représenterait l'effectif optimal d'une armée, une norme idéale au-delà de laquelle les troupes superflues seraient plus gênantes qu'utiles. Il y a finalement une série d'exemples de batailles ou de guerres où toutes les troupes disponibles ne furent pas effectivement déployées, faute d'attribuer sa véritable importance au surnombre. Si l'on est convaincu qu'une supériorité numérique significative rend bien des choses possibles, cette condition nette ne peut manquer d'influer sur les préparatifs de guerre afin d'intervenir avec le plus grand nombre possible et d'obtenir la supériorité ou tout au moins de se prémunir contre celle de l'ennemi. C'est le gouvernement qui va décider de la taille de l'armée. Cette décision marque le début de l'activité militaire. C'est une partie essentielle de la stratégie. Et le général qui va diriger cette armée en campagne doit en considérer la taille comme donnée. Soit qu'il n'ait pas eu voix au chapitre, soit que les circonstances aient empêché de lever assez d'hommes. Si l'on a point de supériorité numérique absolu, il faut se créer une supériorité relative au point décisif. En employant les forces avec adresse. Ce qui semble ici le plus essentiel, c'est d'apprécier judicieusement l'espace et le temps. Ce qui a conduit à croire que ce calcul englobait à lui seul tout l'emploi des forces dans la stratégie. On est allé jusqu'à attribuer au grand capitaine un organe spécial de la stratégie et de la tactique. Mais la mise en équation de l'espace et du temps, même si elle sous-tend tout le reste, même si elle est en quelque sorte le pain quotidien de la stratégie, n'en est ni la plus difficile, ni la plus importante partie. En parcourant sans préjuger l'histoire militaire, nous verrons que les cas sont rares au niveau stratégique du moins ou les erreurs commises dont le calcul est causé de lourdes pertes. Mais englobés dans le concept unique de la combinaison habile de l'espace et du temps, tous les cas où un général décide et entreprend. Frédéric le Grand, Bonaparte. Plusieurs adversaires, grâce aux marches rapides d'une seule et même armée, seraient nous embrouiller inutilement dans un jargon de convention. Pour la clarté et l'utilité de l'argumentation, mieux vaut nommer les choses par leur nom. Une appréciation exacte de l'adversaire, Dawn, Schwarzenberg, l'audace de leur opposer un temps qu'une force inférieure, l'énergie des marches forcées, les attaques foudroyantes, l'intense activité que le danger engendre chez les grands esprits. Voilà les causes de cette victoire. Qu'ont-elles à voir avec l'attitude à combiner proprement deux éléments simples comme l'espace et le temps ? Rares sont dans l'histoire si nous regardons de près les cas de ricochet auxquels se fient les grands capitaines sur la défensive où la victoire à Rosbach et à Montmirail donne l'élan qui fait gagner Leuten et Montreux. Les cas de supériorité numérique relatifs sont bien plus fréquents. Un commandement habile concentre des forces supérieures au point décisif, ayant exactement apprécié le point décisif, ce qui permet d'orienter judicieusement les forces dès le point de départ, ayant résolument marginalisé le superflu au profit de l'essentiel, c'est-à-dire en ne sacrifiant jamais l'unité compacte des forces, c'est ce qui caractérise particulièrement Frédéric le Grand et Bonaparte. Nous croyons avoir ainsi rendu au surnombre l'importance qui lui appartient. Il doit être considéré comme fondamentalement et recherché en priorité et dans tous les cas. Mais ce serait méconnaître du tout au tout notre propos de croire que nul victoire ne peut être remporté sans lui. L'importance des effectifs déployés dans l'engagement et tout ce que nous voulons dégager. Ces effectifs accruent jusqu'à la limite du possible, le principe est respecté. Et c'est l'ensemble des facteurs en jeu qui décidera alors s'il faut ou non éviter l'affrontement par peur de manquer d'hommes. Chapitre 9 La surprise L'objet du chapitre précédent, le besoin général d'atteindre la supériorité numérique, en engendre un autre qui n'est pas moins général, celui de surprendre l'ennemi. Il est essentiel à toute entreprise car sans lui, le surnombre au point crucial n'est pas concevable. La surprise est donc un moyen d'obtenir le surnombre. Mais elle est en outre un principe indépendant du fait de ses effets psychologiques et moraux. Pleinement réussie, elle sème chez l'adversaire la confusion et le découragement. Ce qui multiplie l'excès d'innombrables exemples de tout ordre le montre. Nous ne parlons pas ici de l'attaque surprise comme sous-ensemble de la notion d'attaque mais du désir de surprendre l'adversaire par le déploiement et la disposition de nos troupes. Ce qui pourra tout autant être utilisé dans un cadre défensif et fait partie des grands instruments tactiques de la défense. Nous affirmons que la surprise est sans exception à la base de toute entreprise. Mais qu'elle varie considérablement d'intensité selon la nature de l'entreprise et les autres facteurs. La différence commence déjà avec les qualités de l'armée, du général et même du gouvernement. Le secret et la rapidité sont les deux produits de ces facteurs. Chacun présuppose beaucoup d'énergie de la part du gouvernement et du général et de la part de l'armée beaucoup de sérieux à la tâche. Relâchement et laxisme interdisent la surprise. Le désir de surprendre est universel et même indispensable et ne manque jamais d'avoir quelques effets. Il n'en reste pas moins qu'une surprise complète a rarement lieu, ce qui tient à la nature des choses. On se ferait des illusions à croire que ce moyen donne immanquablement la victoire. La surprise est intellectuellement attrayante. Mais dans l'exécution, elle reste la plupart du temps bloquée par les frictions de la machine. La surprise est tout à fait chez elle au niveau tactique, pour cette raison fort simple que le temps et l'espace y sont plus restreints. Au niveau stratégique, la surprise est d'autant plus praticable que le cadre se rapproche du niveau tactique et d'autant moins à mesure qu'on s'approche du domaine politique. Les préparatifs de guerre prennent normalement des mois. La mobilisation de l'armée au point de formation a besoin de l'établissement préalable des magasins et de dépôts et de marches dont on discerne vite la direction. Il est donc rarissime qu'un état en surprenne un autre en ouvrant les hostilités ou par la direction générale prise par son armée. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, quand la guerre de sièges avait les faveurs, investir une place forte par surprise était fort prisé et fréquemment tenté, mais réussissait rarement. Au contraire, la surprise est bien plus facile à réaliser pour des actions qui peuvent avoir lieu du jour au lendemain. Une marche d'avance, c'est une position, un site, une route gagnée. Mais ce que la surprise gagne d'un côté en facilité, elle le perd de l'autre en efficacité et vice versa. La surprise à petite échelle, pourrait-on croire, mène souvent à de grandes victoires, batailles, gagnées, dépôts importants enlevés à l'ennemi. La chose est certes concevable, mais l'histoire ne la confirme pas du tout. Il y a en fait bien peu d'exemples de résultats décisifs engendrés par la surprise. Cela on dit long sur ses difficultés. « Qui interroge l'histoire en la matière ne s'intéressera pas aux chevaux d'apparat de la critique historique à sa sentencieuse et complaisante phraseologie. » Un mois sur ses adversaires, qui étudient la question sérieusement et sans idée préconçue dans les meilleures relations, ne pourra déceler une telle signification dans cette marche du 22 juillet. Ni dans tout le raisonnement dont cette affaire est devenue le symbole, mais plutôt des incohérences. L'Odon fit manœuvrer ses troupes sans raison à la mode de l'époque. Tout cela ne vaut pas preuve de quoi que ce soit si l'on a soif de vérité et de clarté. Comme on attendait beaucoup du principe de la surprise dans une campagne, on pense à de vastes déploiements, à de rapides décisions, à des marches soutenues qui en fournissent des moyens. Mais ces éléments ne produisent pas toujours les effets escomptés, même quand ils sont là en abondance. Comme nous le verrons à l'exemple de deux capitaines dont la virtuosité ne peut être mise en doute, Frédéric, Le Grand et Bonaparte. Le premier, en 1760, se détourna avec soudaineté de Baudsen pour s'attaquer à Lassie avant de se tourner vers Dredd. Mais l'intermède n'avait servi de rien et avait en fait réduit ses options car Glatz était tombé entre temps. En 1813, par deux fois, Bonaparte quitte soudain Dredd, sans même parler de son incursion en Bohème en partant de Haute Lusasse. Les deux irruptions restent sans effet. Ce sont là deux coups d'épée dans l'eau. Perte de temps et énergie qui aurait pu lui coûter très cher à Dredd même. La réalisation de la surprise ne dépend pas seulement de l'activité, de l'énergie et de la résolution du chef. Elle a besoin du concours d'autres éléments. Loin de nous l'idée de nier la possibilité du succès, mais nous soulignerons ceci. Des conditions favorables lui sont indispensables. Elles ne sont pas si fréquentes. Il est rare que le capitaine puisse les créer. Nous tirerons des exemples frappants des mêmes grands capitaines. En 1814, Bonaparte lance sa fameuse opération contre Blücher, dont les troupes isolées du gros de l'armée, alliées, descendent le long de la Marne. On a à peine à imaginer comment une marche surprise de deux jours pourrait donner des résultats plus brillants. L'armée de Blücher était étirée sur trois jours de marche. Elle fut mise en pièce par petits morceaux. Les pertes étaient comparables à une défaite de grande envergure. Tout venait de l'effet de surprise. Si Blücher avait cru à la possibilité d'une attaque de Bonaparte, il y eut organisé sa marche de toute autre manière. Le succès tenait à l'erreur de Blücher. Bonaparte n'en savait rien. Il fallut qu'un hasard bienveillant s'en mêlât. Il en va de même pour la bataille de Lignitz en 1760. Frédéric le Grand la gagne parce qu'il quitte la position qu'il avait occupée pendant la nuit. L'Odon est complètement surpris. Il perd 70 canons et 10 000 hommes. A ce moment-là, Frédéric avait pour principe de rester en mouvement afin d'éviter la bataille ou au moins de ne pas l'offrir dans les conditions voulues par l'ennemi. Ce n'est donc pas pour des raisons profondes qu'il avait exécuté le changement de position de la nuit du 14 au 15, mais comme le roi la voit lui-même, parce que la position première ne lui convenait pas. Ici encore, le hasard était de la partie. Sans l'irrégularité du terrain et sans la coïncidence du changement nocturne de position et des préliminaires de l'attaque de Lodon, le succès n'aurait pas été le même. Même au niveau suprême de la stratégie, on trouvera quelques exemples de réussite de l'effet de surprise. On citera les brillantes campagnes du grand électeur contre les Suédois, La campagne de 1757 est le célèbre passage des Alpes par Bonaparte en 1800. Ici, une armée entière abandonne le théâtre de la guerre. Là, en 1757, une autre armée est à un cheveu de rendre le théâtre d'opération et de se rendre elle-même. L'irruption de Frédéric le Grand en Silesie, enfin, est un exemple de guerre totalement inattendue. Les conséquences en sont énormes et profondes. Mais l'histoire offre peu d'exemples de tels événements. Il ne faut pas confondre avec l'inaction et la léthargie dont fait preuve un pays, comme la Saxe en 1756 et la Russie en 1812, que la guerre trouva impréparée. Une dernière remarque mérite d'être énoncée, qui va au cœur de la question. Ne peut surprendre par celui qui impose sa loi à l'autre. Pour imposer sa loi, il faut agir de la façon appropriée. En essayant de surprendre l'adversaire avec le mauvais moyen, nous risquons le revers cuisant plutôt que l'avantage. L'adversaire n'aura cure de la surprise que nous lui avons réservée, car il puise dans nos erreurs les moyens d'y remédier. L'offensive offrant plus de latitude à l'action positive que la défensive. La surprise appartient plutôt à l'arsenal de l'attaquant. Mais pas exclusivement, comme nous l'allons voir. Les surprises que les antagonistes se sont mutuellement préparées peuvent tout à fait se croiser. Auquel cas, c'est celui qui a mis dans le mille qui l'emporte et voit sa manœuvre justifiée. C'est ainsi qu'il devrait en être. Pour qui compte sur elle, la surprise a souvent comme effet psychologique de transmuer une situation et d'empêcher l'autre côté d'arriver à une décision cohérente. Nous ne parlons pas seulement du général en chef, mais de chaque individu. La surprise a cet effet particulier de faire voler en éclat la cohésion de l'ensemble et de rehausser l'action individuelle. Beaucoup dépend alors de la situation générale et mutuelle où se trouvent les antagonistes. Si l'un a déjà pris l'ascendant moral sur l'autre, dépassé et découragé, il sera mieux tiré parti de la surprise et en moissonné les fruits alors que les circonstances auraient pu tourner à sa confusion. Chapitre 10 La ruse Qui dit ruse dit intention cachée. La ruse est à l'action droite et directe ce que l'ironie est à l'argument. Elle n'a rien à voir avec la persuasion, l'intéressement, la violence. Elle est proche de la tromperie qui ne scelle pas moins son dessein. Elle est elle-même tromperie. Une fois exécutée, ce qui l'en distingue, c'est qu'elle ne viole pas une parole donnée. La ruse laisse sa victime s'enferrer elle-même. Et ses erreurs se combinaient soudain en un effet unique qui renverse une situation sous ses yeux. Comme l'ironie est la prestidigitation des idées et des images, la ruse est celle des actes peut-on dire. A première vue, il n'est pas injuste que la stratégie ait tiré son nom de la ruse. La guerre a eu beau changer profondément en surface et en profondeur depuis l'antiquité grecque, ce nom en indique pourtant la nature la plus profonde. Laissons à la tactique l'exécution des combats, proprement dit, des engagements et prenons la stratégie comme l'art d'exploiter la violence avec habileté. En dehors des dispositions du tempérament, ambition ardente aussi tendue qu'un ressort, volonté puissante et toujours à l'affût, nul don n'est si propre que la ruse a dirigé et inspiré la stratégie. On a beau souhaiter voir les généraux rivaliser les uns avec les autres d'astuces, de dextérité et de ruse, il faut avouer que l'histoire en montre peu de grande importance dans la masse des événements qu'elle recèle. Les raisons sont faciles à comprendre et rejoignent le sujet du chapitre précédent. La stratégie se consacre exclusivement à l'enjancement des combats et aux dispositions qui y ont trait. Contrairement aux autres aspects de la vie, elle ne se paie pas de mots, déclarations, proclamations, etc. Ces instruments bon marché qui sont les favoris du trompeur. Leur équivalent, militaire, plan et ordre factice, fausses nouvelles volontairement livrées à l'ennemi, etc. sont en règle générale d'une vertu stratégique si médiocre qu'on ne les utilisera que dans des cas isolés où l'occasion s'offre d'elle-même. Le général ne consacrera pas son activité à en créer. Préparer des engagements assez conséquents pour tromper l'ennemi consomme beaucoup de temps et d'énergie. Leur coût augmente avec l'enjeu de la trappe. Comme on en est normalement avare, la plupart des prétendus simulacres stratégiques n'atteignent pas le but désiré. En vérité, il est dangereux de déployer longtemps des forces importantes pour étayer un subterfuge. Le danger sera toujours présent qu'elle manque à l'endroit décisif où on a vraiment besoin d'elle. La guerre rappelle constamment cette sobre vérité au général qui en perd le goût de financer avec la mobilité. L'inflexible nécessité s'impose si fort au cœur de l'action qu'elle ne laisse aucune marge à ce genre de jeu. Sur l'échiquier stratégique, les pions sont privés de la mobilité dont se nourrissent la ruse et le stratagème. Nous concluons donc que le coup d'œil acéré est bien plus utile et nécessaire au général que la ruse. Quoique celle-ci ne gâte rien, pourvu qu'elle ne s'exerce pas, ce qui n'est que trop fréquent, au détriment de qualité morale plus utile, plus faibles sont les forces dont dispose le commandement stratégique, plus celui-ci aura besoin de la ruse. Quand ni prudence, ni jugement, ni art ne servent plus de rien à un protagoniste petit et faible, la ruse est son ultime espoir. Plus désespéré est sa position, plus il est poussé vers une tentative de la dernière chance, plus il lui faudra combiner la ruse à l'audace. Quand tout autre calcul est vain, que ne pèse aucune menace de sanction ultérieure. La hardiesse et la ruse se prêteront main forte, elles feront apparaître un ray d'espoir, peut-être susceptible de réveiller la fortune. Chapitre 11 Réunion des forces dans l'espace La meilleure stratégie est toujours d'être très fort, très fort en général, et très fort au point décisif. Or, la constitution de l'armée, qui ne dépend pas toujours de son chef, la première loi de la stratégie est la plus simple, et celle-ci. Concentrer ses forces. Rien ne doit être séparé du gros des forces, sauf en cas de mission urgente. Ce critère nous semble solide et nous guidera fidèlement. Les cas où une division des forces est justifiée seront examinés en leur temps. Nous verrons aussi que le principe de concentration a des effets différents avec chaque guerre, où il doit s'ajuster au but et aux moyens. On a peine à le croire, mais le fait est que 100 fois avéré, on voit les armées fractionnées et divisées pour des raisons obscures léguées par la routine. Et sans motif plausible, la concentration des forces doit être considérée comme la norme, et toute division conçue comme une exception qui a besoin d'être justifiée. On pourra ainsi s'épargner cette manie de la division des forces et barrer la route à bien des sophismes. Chapitre 12. Union des forces dans le temps Quand on applique le sujet que nous abordons maintenant à la réalité, les apparences sont souvent trompeuses. Il nous incombe de le définir et de le développer avec clarté. On nous permettra donc une courte analyse. La guerre est le choc de forces opposées. Par conséquent, le plus fort anéantit le plus faible, et plus encore, il l'emporte dans son élan. Avant cela posé, on ne peut en principe employer les forces progressivement. Il faut au contraire déployer simultanément toutes les forces choisies pour une action donnée. C'est une loi élémentaire de la guerre. Il en est bien ainsi dans la réalité, mais seulement dans le cas où le combat s'apparente à un choc mécanique. S'il est plutôt l'affrontement prolongé de deux forces destructrices, on peut envisager un engagement consécutif des forces. C'est le cas au niveau tactique, dans la mesure où le feu est à la base de toute tactique, mais aussi pour d'autres raisons. Dans un échange d'armes à feu qui opposent 1000 hommes à 500, le volume des pertes des deux côtés est facteur du volume des forces opposées. Le volume de feu des 1000 hommes est double de celui des 500, mais les balles tirées par 1000 hommes en toucheront plus que sur 500, si du moins ces derniers sont en rang plus serré. Supposons que le nombre de mouches soit du double en ce cas. Les pertes s'équilibreront sur 500, 200 seraient hors de combat et autant sur les 1000. Si l'unité aux 500 hommes avait gardé derrière elle une réserve de 500 hommes, les deux antagonistes auraient désormais chacun 800 hommes valides sur le terrain. Mais d'un côté, il y aurait 500 hommes frais et dispo, avec la totalité de leurs munitions et de l'autre 800 hommes également désunis, mal pourvus en munitions et aux forces fléchissantes. L'hypothèse avancée selon laquelle les 1000 hommes doivent subir des pertes doubles à mesure de leur effectif n'est pas vraiment juste. Les pertes supérieures subies par le côté qui gardait en réserve la moitié de ses forces comptent comme un passif. Il faut aussi concéder qu'en règle générale, les 1000 auront au départ la possibilité de bouter l'adversaire hors de ses positions et de le forcer à se replier. Si deux avantages compensent le désavantage qu'il y a à se battre avec 800 hommes plutôt désunis contre un ennemi qui n'est pas plus faible et dont 500 hommes sont frais, voilà une question que l'analyse est incapable de trancher. Il faut ici s'appuyer sur l'expérience tout officier qui a l'expérience du feu n'hésitera pas à donner l'avantage au côté qui déploie des troupes fraîches. On comprendra ainsi pourquoi le déploiement de troupes trop nombreuses peut devenir nocif. La supériorité numérique a beau promettre maintes avantages à première vue, on risque plus tard de la payer cher. Ce danger ne s'applique cependant qu'à la phase de désordre, de dislocation et d'affaiblissement, en un mot à la période de crise que suscite tout engagement, même du côté du vainqueur. Dans un tel état de faiblesse, l'arrivée de troupes plus fraîches pèse d'un poids décisif. Mais quand cessent les effets dissolvants de la victoire et que seul demeure l'ascendant moral qu'elle occasionne chez l'un, les renforts frais sont impuissants à refaire le terrain perdu par l'autre. Ils seront balayés tout pareil. Le lendemain de sa défaite, les renforts ne feront jamais retrouver le chemin de la victoire à une armée battue. Nous touchons ici à la source d'une différence essentielle entre tactique et stratégie. Les succès tactiques, les succès remportés au cours de l'engagement et avant son dénouement, ont lieu le plus souvent pendant la période de dislocation et d'affaiblissement. Le succès stratégique, c'est-à-dire la victoire qui couronne l'engagement dans son ensemble, la victoire consommée, modeste ou considérable, est déjà acquise par cette phase de crise. Il faut que les engagements partiels commencent à s'agréger en un ensemble plus stable pour que s'annonce le succès stratégique. L'état de crise prend fin, les forces reprennent leur configuration antérieure, quoique amputées des éléments anéantis. Dans cette différence, il résulte que la tactique peut mettre les forces en action consécutivement. Alors que la stratégie doit les déployer simultanément. Si au niveau tactique, il m'est impossible de l'emporter dès le premier succès, il me faudra craindre pour la suite. Par conséquent, je ne dois au départ jeter dans la mêlée que les forces strictement nécessaires et épargner aux autres l'entrée dans la fournaise et le corps à corps, afin de pouvoir opposer des troupes fraîches à celles de l'adversaire ou battre plus facilement ces forces fatiguées. Il n'en est pas ainsi au niveau stratégique. On n'y doit pas craindre ce type de détournement après un succès initial, comme nous venons de le montrer, car le moment de crise est passé. De plus, toutes les forces stratégiques n'ont pas nécessairement été affaiblies. Seules les forces qui se sont trouvées en contact tactique avec l'ennemi, dont dans des engagements partiels, ont essuyé des pertes, sauf si on a gaspillé des forces pour rien. Sur l'ensemble des troupes stratégiquement mobilisées, seul un minimum incompressible aura été engagé. Les unités qui, grâce au surnombre déjà acquis, sont à peine allées au feu, ou pas du tout, mais dont la simple présence apesée dans la balance ont gardé toutes leurs forces, elles sont aussi disponibles pour s'attaquer aux objectifs suivants que si elles étaient restées au repos. La contribution au succès final de ces unités qui créent une marge de supériorité est évidente. On comprend également que leur présence puisse considérablement réduire les pertes des unités effectivement engagées dans le combat tactique. Puisque, au niveau stratégique, le montant des pertes ne croit pas avec l'ampleur des forces mises à contribution, mais a plutôt tendance à diminuer, et que les chances de succès croissent en proportion, il découle qu'on ne saurait utiliser trop de troupes, et que les troupes disponibles doivent l'être en même temps. Il nous faut aussi établir cette proposition dans un autre domaine. Nous n'avons jusqu'à présent parlé que du combat lui-même. Il est certes l'activité essentielle de la guerre, mais il faut aussi prendre en considération les hommes, le temps et l'espace, qui sont les vecteurs de cette activité et leurs effets. A la guerre, les fatigues, les efforts et les privations sont à eux seuls un facteur indépendant de destruction, qui certes ne fait pas partie du combat en tant que tel, mais ne peut en être disjoint. Ce facteur entre par excellence dans le cadre de la stratégie, on le retrouve au niveau tactique, porté à un haut degré d'intensité. Mais la brièveté des actions tactiques empêche les effets de la fatigue et des privations de se faire trop sentir. Le temps et l'espace de la stratégie sont bien plus vastes et les effets, ils sont non seulement bien plus sensibles, mais souvent tout à fait décisifs. Il n'est pas rare que les pertes d'une armée victorieuse soient dues aux maladies plus qu'au combat. Examinons la sphère de destruction au niveau stratégique. Comme nous avons étudié au niveau tactique l'effet du feu et du combat au corps à corps, nous pouvons conclure qu'à la fin de la campagne ou de toute autre période stratégique, tout ce qui a été exposé se trouve affaibli, ce qui rend si décisive l'arrivée de troupes fraîches. On pourrait même en être poussé à chercher un succès initial avec un minimum de troupes afin de se réserver les troupes fraîches pour la fin. Un grand nombre de cas concrets rend cette idée plausible. Pour la peser convenablement, examinons quelques cas d'espèces. Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'idée de renfort avec celle de troupes fraîches qui n'ont pas encore été utilisées. Il est peu de campagnes où l'apport d'un complément de force n'apparaît à la fin comme désirable ou même décisif, aux vainqueurs comme aux vaincus. Là n'est pas la question. Il n'y aurait pas eu besoin d'un complément de force si les effectifs avaient été suffisants dès le départ. L'idée qu'une armée qui entre en campagne doit avoir un moral plus élevé qu'une armée déjà en campagne comme une réserve tactique à un moral plus élevé qu'une troupe déjà meurtrie au combat irait à l'encontre de toute expérience. De même qu'une campagne malheureuse sape le moral et le courage des troupes, une campagne victorieuse les élève. Ces facteurs tendent à s'annuler et tout ce qui reste comme gain net c'est de s'être accoutumé à la guerre. Mieux vaut d'ailleurs étudier les campagnes victorieuses que les malheureuses puisque les forces manquent déjà à l'appel quand on peut prédire une issue malheureuse. En ce cas, il ne faut même pas penser à réserver des forces pour un usage ultérieur. Ce point acquis reste une autre question. Les pertes essuyées par une armée à cause de l'épuisement et des privations croissent-elles ? Comme c'est le cas dans un engagement en proportion des effectifs ? La réponse est négative. Les efforts extrêmes viennent pour l'essentiel des dangers incessants qui traversent le combat à chaque instant. Un grand nombre d'activités dont l'ensemble forme le déploiement tactique et stratégique de l'armée permettent d'affronter ces dangers partout et de progresser avec sûreté dans l'action. Plus l'armée s'affaiblit, plus ce déploiement est rendu difficile mais il sera plus facile si elle l'emporte en nombre sur l'ennemi. Qui pourrait en douter ? Il faut bien moins d'efforts pour se battre contre un ennemi plus faible que contre un ennemi de force égale ou supérieure. Voilà pour les efforts. Pour les privations, la question est bien différente. Elle a deux aspects. Le manque de ravitaillement et les problèmes d'hébergement en quartier ou en campement. Plus l'armée assemblée en un même endroit est importante, et pire sera le problème. La supériorité numérique à elle toute seule ne permet-elle pas de s'étendre sur une ère plus vaste et donc de trouver de plus amples ressources de ravitaillement et d'hébergement ? Lorsque Bonaparte envahit la Russie en 1812, il assembla une armée d'une ampleur inouïe sur une seule route, ce qui donna lieu à des pénuries aigües. La cause en était dans son principe de n'être jamais trop fort au point décisif. Avaient-ils appliqué ce principe de façon outrancière ? Nous n'essayerons pas de répondre ici, mais il est certain que s'il avait voulu éviter ces pénuries, il n'aurait eu qu'à avancer sur un front plus large. La Russie ne manquant pas d'espace pour ce faire, on ne peut donc en conclure que l'emploi simultané de forces numériques très supérieures doivent immanquablement être une cause d'affaiblissement. Supposons cependant que les intempéries et les fatigues inévitables de la guerre aient eu un effet délétère même sur la partie de l'armée gardée en réserve pour un emploi ultérieur. Même si le ravitaillement du reste de l'armée en était facilité, nous pouvons alors reformuler la question. Cette diminution du nombre des troupes comptait-elle autant que le gain de force acquis grâce à la supériorité numérique ? Il reste à traiter un aspect de la plus grande importance dans un engagement secondaire. Il est facile de déchiffrer approximativement les forces dont on a besoin pour remplir un objectif fixé à l'avance et donc de déterminer ce qui serait effectif excédentaire. La chose est impossible au niveau stratégique car le succès stratégique n'est pas un objet aussi clairement délimité et n'a pas de frontière nette. Ce qui paraîtra superflu au niveau tactique sera au niveau stratégique le moyen de pousser le succès plus avant si l'occasion s'en présente. La marge de profit croît avec l'échelle du succès. La supériorité numérique peut rapidement en arriver à un niveau qu'une économie rigoureuse des forces n'aurait jamais atteint. Grâce à sa colossale supériorité numérique, Bonaparte put en 1812 pousser jusqu'à Moscou et prendre la capitale. Si elle lui avait également permis d'annéantir complètement l'armée russe, il aurait probablement pu signer à Moscou une paix qui était autrement hors de portée. L'exemple n'est cité qu'à titre d'illustration. La preuve demande des développements qui seraient ici hors de propos. Toute notre argumentation sert à expliquer l'idée d'un emploi consécutif des forces et non celle de la réserve qu'elle touche néanmoins, mais qui est en elle-même solidaire d'autres idées. Ce que nous entendions montrer ici, c'est qu'au niveau tactique, si la troupe commence déjà à s'affaiblir du fait de la simple durée de son emploi, le temps devient alors facteur du résultat, ce qui n'est pas le cas essentiellement au niveau stratégique. Les dommages que le temps inflige à l'armée au niveau stratégique peuvent être en partie atténués par la masse ou compensés d'une autre manière. Au niveau stratégique, il ne peut donc être question de faire du temps un allié en soi en employant les forces que graduellement. Nous utilisons l'expression en soi dans la mesure où, à cause d'autres facteurs différents mais connexes, le temps peut et doit exercer une influence stratégique pour l'un ou pour l'autre des antagonistes. Cette influence est si loin d'être indifférente ou insignifiante qu'elle sera étudiée à part. La loi que nous voulions énoncer est donc celle-ci. Toutes les forces qui ont été affectées et déployées en fonction d'un objectif stratégique donné doivent y être employées simultanément. Et cet emploi sera d'autant plus parfait qu'elles seront jetées dans l'action d'un coup et dans le même élan. La stratégie n'exclut pas la pression continue et persistante. On peut d'autant moins la négliger qu'elle est l'un des grands moyens de la victoire finale. Il s'agit du développement continu de force neuve. Ce qui fera l'objet d'un autre chapitre. Nous nous y référons ici pour que le lecteur en soit conscient. Nous nous tournons à présent vers un sujet fort proche des considérations présentes dont la définition éclairera l'ensemble. La réserve stratégique Chapitre 13 Réserve stratégique Une réserve a deux buts distincts, prolonger et ranimer le combat, ou se prémunir contre l'imprévu. Le premier entre dans le cadre d'une utilisation consécutive des forces et ne fait donc pas partie de la stratégie. Le cas d'une unité dépêchée vers un point qui risque d'être enlevé entre dans le cadre du second. Puisque la résistance à laquelle on se heurte n'avait pas été prévue. Mais l'unité gardée en réserve hors de l'air de feu, dont le but de ranimer les combats au moment voulu, est à la disposition du commandement pour en constituer la réserve tactique et non pas stratégique. Le besoin d'avoir à disposition une force destinée à parer à l'imprévu se fait également sentir au niveau stratégique. Il y a donc des réserves stratégiques, mais seulement pour les cas où on peut s'attendre à des événements imprévus. Au niveau tactique, c'est de visu que l'on se rend d'abord compte des dispositions prises par l'ennemi. En terrain vallonné, chaque bois et chaque repli du terrain peut les cacher. Il faut toujours être prêt à affronter l'imprévu. Il faut être en mesure de renforcer nos lignes là où elles sont trop faibles et de disposer nos forces en fonction de celles de l'ennemi. Comme l'action stratégique s'articule directement sur l'action tactique, on rencontrera également ce genre de situation au niveau stratégique. Au niveau stratégique, on prend ses dispositions sur la base de l'observation directe. Des informations incertaines qui arrivent au jour le jour, d'heure en heure et finalement sur la base du déroulement effectif de l'engagement. Une condition essentielle du commandement stratégique est donc de garder des forces en réserve en opposition de l'incertitude stratégique. Il faut tout particulièrement y veiller quand on a à charge de défendre, surtout certains terrains, fleuves et montagnes. Plus l'activité stratégique s'éloigne du niveau tactique, plus cette incertitude ira s'éténuant, jusqu'à disparaître presque totalement quand la stratégie rejoint la politique. Seul le regard nous apprendra où l'ennemi dirige sa colonne pour la lancer dans la bataille. Certains préparatifs faits peu avant nous disent où il entend traverser un fleuve. De quel côté il entend envahir notre pays, cela s'étale d'habitude dans tous les journaux avant que le premier coup de feu n'éclate. Plus amples sont les préparatifs, moins ils surprendront. La durée de l'action et ses dimensions sont si étendues, ses causes si connues et si peu sujettes aux changements qu'on a tout le temps de la voir venir ou de la découvrir. La vertu de l'emploi d'une réserve stratégique, même au cas où on en possède une, diminue avec la généralité des dispositions prises. Comme nous l'avons vu, le résultat d'un engagement secondaire n'est rien en soi. Les actions particulières trouvant leur résolution dans le résultat global de la bataille. Mais le résultat est à son tour, relatif à l'importance de l'unité vaincue par rapport à l'ensemble de l'armée à laquelle elle appartient. Les degrés en sont variables. La défaite d'un corps peut être rachetée par la victoire de l'armée. La défaite essuyée par une armée peut être contrebalancée et même transformée en grande victoire par une armée plus importante, comme ce fut le cas lors des deux journées de culme en 1813. On ne peut en douter, mais à l'évidence, on mesurera l'importance de toute victoire. Le succès remporté dans cette bataille, en fonction de l'importance des forces vaincues, la marge permettant de renverser la tendance rétrécie en proportion directe, nous examinerons ultérieurement la question avec plus d'attention. Il suffit pour l'instant d'avoir attiré l'attention du lecteur dans cette progression. Ajoutons une troisième considération. Alors qu'au niveau tactique, l'emploi séquentiel des forces diffère toujours la décision jusqu'à la fin de l'action, au niveau stratégique, la loi de l'emploi simultané des forces tend presque toujours au contraire à avancer le moment de la décision, qui n'a pas besoin d'être le dénouement ultime. Plus la mission d'une réserve stratégique est générale, plus elle sera superflue, inutile et dangereuse. Pouvons-nous déduire de nos trois conclusions ? L'idée de réserve stratégique commence à être contradictoire en un moment facile à distinguer. C'est le moment de la décision. Il faut y affecter la totalité des forces et l'idée d'en garder en réserve à des fins ultérieures, troupes prêtes au combat, est une absurdité. Alors que la tactique tient avec ses réserves le moyen non seulement de parer à des dispositions ennemies imprévues, mais encore de corriger le cours imprévisible de l'engagement là où il est malheureux, la stratégie, elle, doit s'en passer. En tout cas, pour les décisions de grande envergure, elle ne peut en règle générale compenser les pertes subies en un endroit donné qu'à l'aide des gains qu'elle engrange en un autre, et dans quelques cas en transférant des troupes d'un point à l'autre, mais au grand jamais le stratège ne doit penser parer à une telle éventualité en créant d'avance une réserve. L'idée d'une réserve stratégique qui n'interviendrait pas au moment de la décision est si manifestement absurde que nous n'aurions même pas essayé de la soumettre à l'analyse si déguisée sous d'autres atouts, elle ne gagnait pas quelques apparences plausibles, telle y voit le summum de la sagesse et de la prudence stratégique, telle autre la rejette en y amalgamant l'idée de réserve tactique. Cette confusion intellectuelle contamine la vie réelle. Un exemple éclatant se produisit en 1806 quand la Prusse cantona 20 000 hommes dans la marche de Brandebourg sous les ordres du prince Eugène de Winterberg qui ne purent atteindre la salle à temps pour intervenir à Iéna et à Oerstad. Et 25 000 hommes de plus en Prusse orientale et méridionale comme une réserve qui ne devait être mise en campagne qu'ultérieurement. En eut égard à ces exemples, on nous pardonnera de nous être battus contre des moulins à vent. Chapitre 14 Économie des forces Les principes et les opinions permettent rarement au cheminement de la réflexion de se confiner à la ligne droite. Il lui faut, comme à toutes les choses pratiques de la vie, une certaine marge de main-n'oeuvre. La beauté se passe d'abscisse et d'ordonnée. De même que le cercle et l'ellipse ne sont pas nés de leur formule algébrique. L'homme de guerre doit se fier aux doigtés subtils de son jugement, fondés sur un discernement inné et formé par la réflexion. Il tombe juste, presque, sans le vouloir. Tantôt il ramènera la loi à ses traits les plus essentiels pour s'en faire des règles de conduite, tantôt il conformera sa règle de conduite aux méthodes traditionnelles. S'assurer que toutes les forces sont toujours en action et ne jamais laisser au repos les unités dont on dispose est l'un de ces traits un pense-bête de l'esprit. Quand l'ennemi attaque, c'est être mauvais ménage de ses forces que de laisser des troupes loin du contact de l'ennemi ou en cours de marche, c'est-à-dire inerte au point de vue du combat. Là, il est un gaspillage de forces qui est pire qu'un emploi mal orienté. Quand sonne le moment de l'action, la première des priorités est que toutes les forces passent à l'action. Mal employer ces forces, c'est toujours occuper une partie des forces ennemies. Alors que des troupes oisives sont totalement neutralisées, cette idée recoupe immanquablement les principes énoncés aux trois derniers chapitres. Elle est inspirée par la même sagesse, mais d'un point de vue plus général et condensée en un seul énoncé. Chapitre 15, l'élément géométrique. L'art des fortifications, du gros oeuvre au détail. L'art des fortifications, du gros oeuvre au détail, où la géométrie règle presque tout. Nous montre que le facteur géométrique, soit la forme du déploiement des forces, joue à la guerre le rôle de principe éminent. Il joue aussi un grand rôle au niveau tactique, la géométrie et le point de départ de la tactique au sens restreint. La théorie du mouvement des troupes, ses angles et ses droites sont les législatrices des fortifications de campagne, de la théorie des positions et de leurs attaques. On les a souvent utilisées mal à propos dans le passé et parfois avec purité aujourd'hui. Pourtant, l'enveloppement de l'adversaire étant de règle, le facteur géométrique a retrouvé son efficacité d'une façon simple mais récurrente. Il ne peut cependant jouer dans le domaine tactique, qui est celui de la fluidité ou le moral, les qualités personnelles et le hasard importent plus. Le même rôle que dans la guerre de siège, son rôle est moindre encore dans le domaine stratégique. La géométrie du déploiement des forces, la configuration des pays et des états y exercent certes leur influence. Mais le principe géométrique n'y est pas décisif. Comme il l'est dans la guerre de siège et il est bien moins important que dans la tactique, comme s'exerce son influence, on le constatera au fur et à mesure, là où il mérite d'être utilisé et pris en considération, nous voulons simplement souligner ici la différence entre stratégie et tactique par rapport à ce principe. Dans la tactique, le temps et l'espace atteignent rapidement leur degré zéro. Une unité attaquée de flancs et de revers par l'ennemi perd rapidement toute voie de retraite. Dans cette situation, il devient rapidement absolument impossible de se battre. Il faut soit s'extraire, soit éviter. C'est pourquoi toutes les dispositions tactiques visant à l'enveloppement sont si utiles. C'est leur effet principal étant les craintes que leur effet suscite chez l'adversaire. Voilà pourquoi la disposition géométrique des forces est un facteur si important. Le domaine stratégique Où les temps et les espaces sont vastes, se soucie peu de tout cela. Les armées ne bondissent pas d'un théâtre de guerre à l'autre. Il faut souvent des semaines ou même des mois pour qu'un projet d'enveloppement stratégique soit mené à bien. Les distances sont si vastes qu'il est rare de réaliser le projet avec la précision voulue, même avec les meilleures dispositions. L'effet des combinaisons géométriques est bien moindre dans le domaine stratégique. Inversement, l'effet d'un avantage effectivement obtenu en un point donné est d'autant plus important. On peut exploiter toutes les potentialités de ce gain avant que les contre-mesures prises par l'adversaire ne puissent nous perturber ou nous bloquer. Au niveau stratégique, le nombre et l'ampleur des engagements victorieux l'emportent de loin sur la forme des lignes qui les connectent. Nous n'hésitons pas à faire de cette vérité un axiome. L'opinion contraire est le dada de théories nouvelles, par quoi on croit donner plus de poids à la stratégie. La stratégie, pense-t-on, exprime les hautes fonctions de l'esprit, la guerre en sera anoblie et opérant une nouvelle substitution des idées, elle sera rendue plus scientifique. Chapitre 16 La suspension des opérations en temps de guerre Si l'on considère la guerre comme un acte de destruction mutuelle, on est obligé de penser les deux côtés comme étant normalement en mouvement. Dès que nous examinons chaque moment séparément, en revanche, nous sommes contraints de nous représenter l'un avançant l'autre dans l'expectative. Les circonstances ne pouvant jamais être ni restées strictement identiques pour l'un et pour l'autre. Le temps s'écoule, des altérations interviennent qui rendent le moment présent plus favorable à l'un qu'à l'autre. Admettons que les deux antagonistes possèdent chacun une connaissance parfaite de leur situation propre et de celle de l'autre. L'un conclura qu'il doit passer à l'action, l'autre qu'il doit attendre. Il ne peut se faire qu'ils aient chacun au même moment intérêt à agir ou à attendre. Cette exclusion mutuelle d'une identité de but ne dérive pas d'un principe de polarité générale et ne contredit pas l'idée que nous avons exposée. Livre 2, chapitre 5 Elle part du fait que chaque commandant aura une motivation identique, l'attente d'une amélioration ou d'une détérioration de la situation dans la suite des événements. Si l'on admet une parfaite identité de position des deux côtés ou une connaissance imparfaite de la position adverse de la part des deux commandants pouvant en donner l'apparence. La différence entre les buts politiques poursuivis exclut que l'on suspende les opérations. Politiquement parlant, l'un des antagonistes doit nécessairement être l'attaquant. Nulle guerre ne pouvant jamais découler de deux attentions mutuellement défensives. L'attaquant a un but positif. Le défenseur a un but simplement défensif. L'action positive est le propre de l'un qui n'atteindra son but positif que par ce moyen. En cas d'équilibre des situations, l'attaquant est poussé à l'action par son but positif. Dans ce cadre, la suspension des opérations militaires stricto sensu contredirait la nature de la guerre. Car les deux armées, comme l'eau et le feu, sont deux éléments incompatibles qui doivent tant que durera leur interaction s'entredétruire. Sans répit, jusqu'à la disparition complète de l'autre. Que seraient deux lutteurs accrochés inertes l'un à l'autre pendant des heures ? La guerre doit se mouvoir en continu, comme un mouvement d'horlogerie bien réglé. Mais si sauvage que soit la guerre par nature, elle se rattache à la chaîne des faiblesses humaines. Que nul ne s'étonne de cette contradiction manifeste. Reprenons l'ensemble de l'histoire militaire et nous y verrons tout le contraire d'une progression ininterrompue vers le but. En fait, l'action est l'exception, l'immobilité est l'inaction, la règle des armées en guerre. Voilà qui pourrait nous faire douter de la justesse de notre assertion. Si les torrents d'événements relatés par l'histoire militaire semblent aller dans l'autre sens, l'ensemble des événements récents confirment. Par contre, notre point de vue, les guerres de la révolution n'en montrent que trop la véracité et la nécessité. La guerre y a atteint, et plus encore dans les campagnes de Bonaparte, un degré d'intensité sans précédent, que nous avons analysé comme la loi naturelle de l'élément guerrier. Ce degré d'intensité est possible, et tant possible, il devient nécessaire. Comment pourrait-on raisonnablement justifier une débauche d'énergie comme celle de la guerre si on n'entendait pas passer à l'action ? Le boulanger ne chauffe le four que pour y enfourner son pain. En a-t-elle le cheval que pour tirer la carriole ? Pourquoi faudrait-il se livrer à l'effort colossal que représente la guerre simplement pour forcer l'ennemi à faire de même ? Le principe général étant ainsi validé, passons à ces variations, en tant qu'elles sont conformes à sa nature plutôt qu'à des cas d'espèce. Nous relevons trois causes qui opèrent comme des contrepoids intrinsèques à un fonctionnement trop rapide ou trop continu du mouvement d'horlogerie. La première, c'est la crainte, l'indécision naturelle à l'esprit humain, une sorte de pesanteur affectant l'univers moral qui opère par répulsion plutôt que par attraction. Peur du danger et crainte de la responsabilité, et suscitant en permanence une propension à temporiser, agit comme un principe retardant. Dans le brasier ardent de la guerre, les tempéraments ordinaires se meuvent plus pesamment. Les impulsions qu'ils reçoivent doivent donc être plus fortes et plus fréquentes pour que le mouvement soit continu. La simple évocation des buts de la guerre parvient rarement à surmonter cette pesanteur, faute d'être dirigé par un esprit martial et entreprenant qui se vante à la guerre dans son élément, comme un poisson dans l'eau, ou faute de pression venue d'en haut, l'immobilité sera de règle et l'action l'exception. La deuxième raison est l'imperfection de l'intelligence et du jument humain, qui se fait sentir plus encore à la guerre qu'ailleurs. Nul n'y connaît précisément et à chaque instant la situation de son propre camp. Il faut de surcroît deviner celle de l'adversaire à partir d'éléments réduits, puisqu'elle nous est cachée. D'où cette situation fréquente où chaque camp tient le même objet pour avantageux, qui en fait ne favorise que l'un des deux. Chacun croira donc sage d'attendre, comme nous l'avons déjà montré. La troisième raison, comme un cran d'arrêt dans les rouages, cause parfois un arrêt total des combats. C'est la supériorité de la défensive. A peut se croire trop faible pour attaquer B, d'où il ne découle pas que B soit assez fort pour attaquer A. Le surcroît de force que donne la défensive est non seulement perdu lorsqu'on passe à l'attaque, mais il est transféré à l'adversaire. En termes arithmétiques, c'est A plus B moins A moins B est égal à 2B. Les deux camps peuvent non seulement se juger trop faibles, mais aussi l'être en réalité. En pleine guerre, une imprudence inquiète et la peur d'un danger excessif arrivent ainsi à s'affirmer afin de dompter la sauvagerie primitive de la guerre. Mais ces trois raisons suffisent à peine à expliquer les longues périodes d'inactivité qui ponctuaient les guerres d'antan dont les enjeux n'étaient pas vitaux ou l'oisiveté remplissait les 9 dixièmes du temps passé sous les drapeaux. Ce phénomène vient principalement des exigences d'un antagoniste et tient à l'état d'esprit et à la situation de l'autre, comme on l'a mentionné au chapitre consacré à l'essence et aux fins de la guerre. Chapitre romanié est remplacé par les deux premiers chapitres du livre 1. Ces facteurs peuvent devenir si prépondérants qu'ils réduisent la guerre à une demi-mesure. Souvent les guerres ne sont guère plus qu'une neutralité armée ou qu'une posture menaçante en appui à une négociation ou encore une mesure en demi-teinte pour s'assurer un petit avantage avant de laisser venir ou encore une obligation désagréable due à un traité d'alliance que l'on remplit chichement. Dans tous ces cas de figure, le choc des intérêts est minime, l'animosité faible, on ne veut pas infliger grand chose à l'adversaire, on a peu à craindre de sa part. En bref, les enjeux sont trop faibles, les gouvernements ne veulent pas miser gros, d'où des guerres atténuées où l'hostilité propre aux vraies guerres est tenue en bribes. Plus la guerre devient ainsi demi-mesure, moins ferme sont les repères dont a besoin la théorie. La substance s'effiloche, l'accident se multiplie. Ce type de conflit donne pourtant sa part à une certaine habileté. Peut-être même y trouve-t-elle un champ peu libre et multiple. La mise n'est plus mesurée en liasse comme dans un jeu de hasard à haut risque mais comptée en sous comme pour les achats d'un boutiquier. Dans ce genre de guerre, on passe le temps en fioriture, en escarmouche d'avant-poste, mi-bouffonne, mi-sérieuse avec des manœuvres compliquées qui n'arrivent à rien. Avec des positions et démarches plus tard présentées comme savantes parce que leur cause minuscule s'est, entre-temps, évanouie dans l'insignifiance. Nombre de théoriciens y voient l'authentique art de la guerre dans les fins, parades, demies et quarts de chocs de la guerre à l'ancienne. Ils aperçoivent l'objet de toute théorie, la supériorité de l'esprit sur la matière. Ils ne voient dans les guerres récentes que retour à la barbarie et affrontement grossier où il n'y a rien à apprendre. Le point de vue est mesquin. Quand les grandes énergies et les grandes passions font défaut, l'habileté a libre cours et peut se faire valoir. Mais naviguer dans la tempête et les lames déchaînées, dirigées de vastes forces, n'est-ce pas là une activité supérieure de l'esprit ? L'escrime stylisée n'est-elle pas incluse dans l'art supérieur de la guerre ? Elle s'y rapporte comme les mouvements sur un navire se rapportent aux mouvements du navire. Elle n'est possible qu'à la condition tacite que l'adversaire ne passe pas au niveau supérieur. Et savons-nous même combien de temps il y condescendra ? La révolution française n'éclate-t-elle pas au-dessus de nos têtes endormies dans une illusoire sécurité, nous bousculant de Chalon à Moscou ? Et Frédéric le Grand ne surpris-t-il pas semblablement les Autrichiens assoupis dans leur vieille habitude militaire ? Ébranlant ainsi le trône impérial, malheur au gouvernement qui va au-devant de l'adversaire avec une politique de demi-mesure et des guerriers entravés. Quand, pareil aux éléments, il ne connaît d'autres lois que sa propre force, le moindre manque de diligence et d'effort est un poids jeté dans le plateau de l'adversaire. Il est alors bien difficile aux fleurettistes de se muer en lutteur et il suffit souvent d'un choc pour l'envoyer à terre. Pour toutes ces raisons, on conclut que la guerre n'est pas une campagne qui se déroulerait en continu, mais qu'elle procède par à-coup qu'un temps d'observation s'intercale entre les épisodes sanglants pendant lequel les deux camps se trouvent sur la défensive habituellement. L'un des deux est plus fortement motivé, principe moteur qui influence sa manière d'agir et le pousse à l'offensive et à la progression. Chapitre 17 Du caractère de la guerre moderne Tous les plans que l'on peut faire doivent prendre en considération le caractère de la guerre moderne. Tous les moyens traditionnels ont été jetés par-dessus bord et des états de première grandeur abattus d'un seul coup par la bonne fortune et la hardiesse de Bonaparte. La lutte acharnée des espagnols a montré la puissance du peuple en armée et de l'insurrection à grande échelle. Même si elle est faible et instable à petite échelle, la Russie a montré dans la campagne de 1812 qu'il n'est pas possible de conquérir un empire de très vaste dimension ce qui était vraiment prévisible et que les perspectives de victoire finale ne diminuent pas en proportion de la perte des batailles, des villes et des provinces ce qui était jadis un dogme pour les diplomates toujours prêts à signer une mauvaise paix provisoire. Quand l'élan de l'offensive adverse s'est épuisé, le défenseur est souvent au summum de sa force. Au beau milieu de son propre pays, il peut alors jaillir à l'offensive avec une énergie inouïe. La Prusse a montré en 1813 qu'un effort soudain peut s'extupler la force d'une armée grâce à la mobilisation de la milice laquelle est aussi efficace hors des frontières qu'au pays même. Tous ces événements ont montré la part colossale du cœur et de l'esprit des nations dans la puissance de l'État de son potentiel de guerre, de son armée ayant éprouvé la puissance de ses instruments. Il est improbable qu'à l'avenir, les gouvernements les laissent aux râteliers, qu'il s'agisse de survie nationale ou de soif de conquête. Ils sautent aux yeux qu'une guerre où les énergies nationales s'affrontent avec toute leur puissance sera conduite avec d'autres méthodes que les guerriers anciennes, que les guerres anciennes ou les proportions entre armées permanentes régissaient tout. Les armées permanentes ressemblaient alors à des flottes. Les forces terrestres aux forces navales dans leur rapport à l'État et l'art de la guerre ressemblaient plutôt à la tactique navale, ce qui n'est plus du tout le cas. Chapitre 18 Tensions et repos La loi dynamique de la guerre Dans la plupart des campagnes, les périodes d'inactivité et de repos l'emportent de loin sur les temps d'action. Nous l'avons vu au chapitre 16, quoique la guerre moderne revête un caractère radicalement différent, comme le montre le chapitre précédent, l'action n'en continuera pas moins d'être ponctuée de temps d'arrêt d'une durée variable. Nous devons examiner de plus près la nature de ces deux phases. Quand dans une campagne survient un temps d'arrêt, aucun des deux camps n'ayant intérêt à prendre l'initiative. Ils sont au repos et donc en équilibre au sens large du terme, équilibre physique et moral des forces, équilibre des intérêts et des calculs. Dès que l'un des adversaires adopte un nouveau but positif et se met à y œuvrer, ne serait-ce qu'en préparatif et que l'autre résiste, la tension des forces renaît qui continuera jusqu'à la décision à savoir que l'un abandonne son objectif ou que l'autre le lui concède. la décision dérive toujours des conséquences des combinaisons d'actions menées de part et d'autre et engendre un mouvement orienté dans un sens ou dans l'autre. Quand ce mouvement s'épuise à cause des difficultés rencontrées comme les frictions internes ou à cause de l'opposition de nouvelles forces, on retourne au repos ou à un nouveau cycle de tensions et de décision puis à un nouveau mouvement habituellement dans la direction opposée. Cette différenciation théorique entre équilibre tension et mouvement est plus importante pour l'action pratique qu'il y paraît à première vue. L'état de repos et d'équilibre n'exclut pas toutes sortes d'actions. Celles-ci sont d'opportunité sans viser de grands changements. Cet état peut inclure des engagements importants et même de grandes batailles mais ces actions sont néanmoins d'une autre nature et leur effet habituellement différent. La décision sera toujours plus efficace quand elle intervient dans un état de tension. Le jeu de la volonté et la pression des événements y sont supérieurs. Tout est prêt et tendu vers un mouvement de grande ampleur. Dans ce cas, la décision est comme l'explosion d'une mine bien enfouie et bourrée de poudre alors qu'à l'état de repos une action de même envergure est comparable à la détonation d'une masse de poudre à l'air libre. A l'évidence, l'état de tension passe par des gradations. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'état de repos, il se différencie en de nombreux degrés jusqu'à ne plus s'en distinguer. La leçon à tirer de ces réflexions est qu'une même action entreprise sous les faits est plus significative et plus efficace que si elle est prise en situation d'équilibre et que son importance croîtra indéfiniment avec la mobilité avec la montée de la tension. La canonnaie de Devalmy a eu des conséquences autrement décisives que la bataille de Hochkirch la dernière bataille de 7 ans en 1762 dans un territoire abandonné par l'ennemi parce qu'il n'est pas en état de le défendre nous nous déplorons autrement que s'il se repliait dans le but de contre-attaquer dans de meilleures conditions face à une attaque stratégique de l'ennemi une position mal prise ou une seule marche mal exécutée peut avoir de funestes conséquences alors que dans une situation d'équilibre de telles fausses manœuvres devraient être bien extraordinaires pour provoquer quelques réactions de la part de l'ennemi cet état d'équilibre ou de tension si légère si atténuée et si lointaine constituait l'essentiel des guerres anciennes ou de la plupart d'entre elles les actions auxquelles elles donnaient lieu étaient rarement d'une portée considérable on pouvait livrer les batailles en l'honneur de l'anniversaire d'une reine Auchir souvent pour satisfaire à l'honneur des armées Kunersdorf ou la vanité d'un général Frébert le général se doit de reconnaître ses différents états et d'agir avec le doigté qui convient à chacun la campagne de 1806 nous en a cruellement montré l'acquarence alors que l'attention des forces était à son comble alors que tout poussait vers la décision suprême alors que l'esprit du commandant en chef aurait dû tout entier y être absorbé on proposa et on commença même d'exécuter des mouvements la reconnaissance en franconie qui même dans un état d'équilibre eût à peine été justifiable cette série de décisions et de réflexions déconcertantes accapara les énergies au détriment de l'action nécessaire qui seul aurait peut-être approprié le salut cette distinction conceptuelle est nécessaire au développement de notre théorie tout ce que nous disons tout ce que nous dirons sur le rapport entre l'attaque et la défense et sur le développement de cette action biface se réfère à l'état de crise où se trouvent les forces sous tension et en mouvement toute action qui peut se dérouler dans une situation d'équilibre sera considérée et traité comme un corollaire car cet état de crise c'est la guerre elle-même l'équilibre n'en est que l'ombre portée c'est la guerre Sous-titrage ST' 501